Allo ? Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc ! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing. Mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu truc en ligne, là. Il est affontu. Ah oui, oui, il peut en parler aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parle. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle, l'inévitable. Tout le monde en parle, non. Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres. Vous connaissez le principe. Tout le monde en parle. Alors, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe. Voici Kade et Olivier. Tu es le soleil de ma vie, Kade. C'est vrai ? Moi aussi, oui. Kade et Olivier, vous êtes le soleil de ma vie. Vous avez bien Kade et Olivier ? Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails pour réclamer Kade et Olivier qui sont là. C'est gentil. Quant à Laurent Baffi, ne me demandez pas où il est, il a bougé pendant le jingle. Il est puni jusqu'à la semaine prochaine. C'est comme ça. C'est normal. Ah, c'est normal. Attends, on ne bouge pas pendant le jingle. Bien sûr, c'est normal, c'est la règle. C'est la règle. Mise à part Kade et Olivier, je recevrai ce soir... Mareva Galanter, Elie Semoun, Jacques Islin, Bernard Debré, Johnny Rotten, Gérard Miller, Angoun, Le Capitaine Baril, et Victoire de Castellan. Je vous demande de vous arrêter. Ça va, ça va. Je vous demande de vous arrêter. C'est violent, c'est violent. Non, c'est violent, c'est très, 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 très violent. Vous savez que dans cette émission, il y a une tradition ? Oui. C'est le best-of de la semaine dernière. Alors, j'ai reçu un email d'un dénommé Jim Mojo. Alors, il est très malin, le mec. Il me dit, le meilleur moment de l'émission, c'est la séquence qui s'appelle Tout le monde en a parlé. Bien entendu, puisque c'est le meilleur de toute une autre émission qui était la semaine précédente. Bon. Alors, il me dit, pourquoi dans Tout le monde en a parlé, il n'y a pas un extrait du Tout le monde en a parlé de la semaine d'avant ? Voilà. C'est pas con. C'est bien trouvé. En même temps, c'est un peu con. Je vais demander à Marc-Olivier Fogel s'il est d'accord, et s'il est d'accord, je le fais. Et on regarde tout de suite, tout le monde en a parlé. Magnéco, Serge. Petit off. Oui ? Si vous vouliez vous allonger là. Oui. On va écouter s'il respire. Voilà. Ah ouais. Non, il est bien. Oh oui. J'adore la presser. Catherine me dit en régie que vous arrêtez pas de regarder ses fins. Pourquoi ? Non, c'est pas vrai. Non, vraiment. Si vous deviez posséder la moitié d'un homme, vous préféreriez avoir le haut ou le bas ? Oui, un peu top. Oh, je pense que c'est le haut. Ah ouais ? Ouais. Non, parce que là, il y avait une solution. Ou alors tu passais pour quelqu'un de romantique ou tu passais pour une super chaude, en fait. Il y a M. Giroux qui est prêt à... Il est chaud, il y a haut. Oh, t'es, je le vois faire. Ah oui, oui, oui. Il y a Giroux qui dit pourquoi je rentre pas sur le plateau. Attends, Guy. C'est vrai que Giroux, même à Marseille, ça pourrait... Bah ouais. C'est vrai ? Vous n'avez jamais pensé ? Ils m'ont toujours fait un accueil formidable. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais à Marseille, ils ont le doigt comme ça. Patrick Dupont, bonsoir. Bonsoir. Ça y est. Ah ben voilà, je reste comme ça. Ça y est, je suis bien, je suis installé, tout va bien. Merci, au revoir. Salut. Merci d'être venu. Giroux, il vaut à ce titre, mais enfin bon, c'est pas le même usage. It's okay, it's okay. Même moi aussi, je reste comme ça. C'est bien. Vierge et Sagittaire, ça marche ? Vierge et Sagittaire, Gunther. Vierge et Sagittaire, il faut que je regarde le livre. In the book, Vierge et Sagittaire. Je vous avais dit un truc, de toute façon, qui va en calmer beaucoup. Vous avez dit, les hommes d'un soir ne m'intéressent pas. Ouais, je ne l'ai pas. Je préfère plutôt des histoires sérieuses, romantiques, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est ça ? Hein, c'est ça ? Ben, c'est bien, hein. Mais des fois, ça fait du bien aussi. Première fois à deux. Ben, c'était le même garçon. Ah bon ? Vous croyez que vous alliez vous en sortir comme ça. Je ne vais pas vous demander la première fois à trois. Parce qu'ici... Non, parce que ça, parce qu'ici, on est discret. Donc, je ne vous demanderai pas la première fois à trois. La première fois à quatre. Alors, comme vous êtes très brillant, vous expliquez très simplement qu'il y a la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est très simple. C'est qu'on rembourse chacun de nous, quand on a une dépense, un accident de santé, de la même manière. L'équité, ça consiste à mieux aider ceux qui en ont le plus besoin, à rembourser à 100% un enfant d'exclus d'Aubervilliers, et pas nécessairement à 100% un enfant de cadre dirigeant qui a attrapé un peu froid sur les pentes de Courchevel. Je ne vais pas vous demander à quel âge vous avez fumé votre premier pétard, parce que ça, c'est de la provocation facile. Première ligne. Je ne m'en cache pas. C'est vrai que je n'ai pas toujours été avec des filles super mignonnes, mais elles avaient quelque chose de... Souvent on dit ça, quand on s'est fait un gros boudin. Voilà. C'était, tout le monde en a parlé, le meilleur de la semaine dernière. C'est votre jingle, ça. Pour vous, j'ai un jingle, c'est ça. Sacha Disnell, Edith Piaf. Bon, K et Olivier. Attention, vous souvenez de ça ? Oui, mais attends, là. Ça va vite. Ok. Oh la fache ! Mais ça va trop vite, là. Oui, ça va très très vite. Alors, on fait votre promo, là, les autres. Ah, de la promo, c'est bon, ça. On est là pour ça en même temps, on n'est pas là pour déconner. On est sérieux, ce soir, on fait de la promo. On fait de la promo, allons-y. Alors, la grosse émission. Oui. Voilà. Sur Comélie. Oui. 19h, 20h, on dirait. 19h. On va faire un truc un peu particulier, pour le 22 décembre. On va faire un épisode de Pamela Rose, qui est l'épisode qu'on a à la fin de l'émission, mais en direct, pendant 26 minutes. Ah oui. Sur scène. Sur scène. C'est le 22 quoi ? 22 décembre. 22 décembre, on y sera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Europe 2. 18h, 19h, l'autoroute de la fortune. Voilà, ça se passe toujours très bien. Super bien. On fait gagner jusqu'à 50 milliards de francs par semaine. Oh là là, c'est énorme. Sur Europe 2. Sur Europe 2. Il faut appeler et trouver le numéro de téléphone. Bien. Et alors, il y a la sitcom sur Internet, là. Ce n'est pas exactement une sitcom, Thierry. Faut faire gaffe à ce que tu dis. C'est sur Frisbee, je dis à nos amis. C'est ça, c'est Frisbee ? Sur Frisbee, tout à fait. C'est un portail qui s'appelle Frisbee. Et on traverse l'Atlantique. On fait une traversée de l'Atlantique en solitaire à deux pour Frisbee. Et donc là, on est venu exceptionnellement dans l'émission ce soir. Mais normalement, on est en train de ramer. Oui, vous êtes en train de ramer. On va être élitreuillés ce soir et remis dans l'Atlantique. Donc on tape Frisbee et... Frisbee, la saga. Saga qu'a l'Olivier. Et on envoie des images vidéo tous les trois jours de nos traversées de l'Atlantique à deux en solitaire. Vous êtes les nouveaux Peggy Boucher. Exactement. Et on regarde. Magneto, Serge. Je n'ai pas vu, moi. On regarde. On est bien, là. La mer, le vent, la liberté. Tu t'appelles comment ? Geneviève ? Ah, c'est bien, Geneviève. C'est beau, c'est joli. Tu fais quoi dans la ville ? C'est mannequin ? C'est bien, ça. Et tes parents, ils font quoi ? Ah, ils sont morts. Un accident de tire-fesse. C'est pas de chance. Moi, je m'appelle Cad. Tu sais, Cad, de Cad et Olivier ? Tu t'allais pas ? Olivier, il vient, c'est Ginto ou pas ? Olivier, mon frère jumeau. Il n'y avait plus de Ginto, il n'y avait plus que de l'eau de mer. Ah, ça pose là. Cad, c'est pas une vraie femme. Oui, je sais, écoute. Bon, tu sais, il ne faut pas être sectaire, il faut accepter les différences. Regarde, regarde sa bouche. C'est quoi, tu dis ça parce qu'elle a mangé trop de balles de ping-pong dans sa jeunesse, c'est ça ? Cad, c'est une poupée gonflable. Bien sûr, c'est une poupée gonflable. Écoute. Cad, qu'est-ce que tu fais ? Cad, mais non, mais t'as papier, là. Salut. T'as parlé de moi un peu, non ? Moi, c'est Olivier, là. T'es bail ? Voilà, ça s'appelle En solitaire à deux. Et c'est Cad et Olivier qui traversent l'Atlantique. Merci beaucoup. C'est formidable. Il y a 50 épisodes au total. Il arrive des choses comme ça, des petites aventures. C'est vachement bien. Non, mais c'est vrai qu'après quelques centaines de jours de mer, c'est vrai qu'on est un peu là. C'est normal. Elle est bien la contestation. Parce que ce n'était pas une vraie femme, c'était une poupée gonflable. Je ne sais pas si les téléspectres... Vous voyez maintenant quand on vous le dit ? Bien que certaines femmes ressemblent à des poupées gonflables. Bien sûr. Ce n'y sera personne. Alors justement, concernant les filles, on a beaucoup, beaucoup d'emails sur les invités filles. C'est normal. Alors, par exemple, Laurent Bitton, le mec s'appelle Laurent Bitton, il dit... Pour être franc, toutes les semaines, je trouvais ridicule les mecs envoyer des emails du genre « Waouh, j'ai craqué pour machine. » Mais samedi soir, subitement, je fus frappé à mon tour par une femme. Anna Mouglalis. Elle est sauvage. Elle est vraie. Elle est écorchée. Elle est fine. Enfin, le mec est fou d'amour pour elle. Puis alors, il y a des mecs qui ne sont pas d'accord. Il y a un type qui s'appelle Teddy qui dit « Bravo Mouglalis. C'était un vrai bouton de train. Cette gonzesse a dû sourire au moins cinq fois dans l'émission. » Et alors, il y a des emails aussi, bien entendu, pour Adriana Carambe. Félicitations aux cadreurs. C'est vrai que les mecs ont eu du courage parce que pendant... Ils ont eu vraiment du mérite, les cadreurs. On fait applaudir les cadreurs. C'est vrai qu'ils sont... Et alors, il y a un garçon... L'émission a regardé partout, là, avec la TV5 et puis la télé en Afrique. Scandère de Tunis qui dit « Comment tu peux tenir 2h30 en face d'un canon comme Carambe ? » Ben oui, je me demande comment je fais. Alors, la réponse, c'est que je prends des cours. Je fais de l'entraînement. Je fais du self-control. C'est-à-dire qu'on me met des femmes nues devant moi et je dois rester stoïque et ne pas bouger. Donc, je m'entraîne pour la semaine et quand je suis ici, ça ne se voit pas. Voilà. Alors, ce soir, de toute façon, ça va être pareil la semaine prochaine parce que voici Mareva Galanter. Moi, je ne peux pas... Moi, je demande à Michel Cotta, je demande à Michel Cotta qui dirige France 2 une prime de risque. Je ne peux pas faire cette émission. Je ne peux plus faire cette émission. Que tu es belle, que vous êtes belle. Putain, comment elle est bonne ! Ouais ! Non, on est belle. Franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Je sais, Michel, mais en même temps, regarde. Bon, oh là là. Mais comment on a pu se passer de vous pendant 4 semaines ou 5 semaines ? J'ai pensé à vous, en tout cas. Je sais, nous aussi, on a beaucoup parlé de vous ici. J'en suis touchée, merci. Ah, elle est déjà touchée, dis-donc. Alors ? Tu ne nous embrasses pas, il n'y a pas bonjour, rien du tout, n'importe quoi. On se t'efface, c'est rien. En fait, si je me mets à embrasser tout le monde, ça va prendre du temps. Les cadreurs, ils ne vont pas savoir où aller. Ah, les cadreurs, je sais où ils virent. Je pense que les cadreurs, ils savent où aller, si tu veux. Bon, d'accord. Moi, je me lève, je vais l'embrasser. Ça va ? Ça va ? Olivier ? Bonsoir. Olivier, Marie-Va ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Tu es le soleil. Wow ! Il y a un super beau parfum, elles sont super beaux. C'est vrai ? Alors, il y a eu une espèce de mail, Mareva, après votre passage dans l'émission, mais c'était impossible pour vous de revenir, parce que vous avez été happé, mais on est ravis d'ailleurs. Kidnappé. Kidnappé par une autre chaîne de télévision. Oui. Et alors, ça s'est terminé comment ? Vous avez un programme sur cette chaîne ? Vous avez présenté ? Ça s'est terminé, ça ne s'est pas encore terminé parce que ça n'a pas commencé, mais je co-présenterai les M6 Awards le 17 novembre en direct du Zénith de Lille, donc vous regardez. Oh, yippie, yippie, hey ! Yahoo ! Yahoo ! Ça va être qui ? Ça va être chaud, 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 il y aura plein de stars, des chanteurs français internationaux. C'est tous les succès de l'an 2000, présentés par Maréva Galanter. On s'est dit bonjour, je ne sais même plus. Non, 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 non. Trop bête, hein ? Ça va ? Cad ? Cad ? C'est bon, c'est bon. Ça va ? Non, je... Arrête, c'est bon. Salut, Maréva. Ah, je suis excité, moi, putain. Je vous demande de vous arrêter. Ça va, ça va. Ah, oui, ça suffit maintenant, là, c'est du harcèlement sexuel. Non, non, alors, Maréva, non seulement vous avez présenté les M6 Awards sur M6, mais vous avez présenté... Vous jouez dans... Julie Lescaut ? Oui, j'ai tourné un épisode de Julie Lescaut. Et voilà, cette émission, c'est incroyable, tout le monde en partit, c'est que d'un seul coup. Non seulement, c'est vachement bien regardé, et en plus, par les personnes qu'il faut. Parce qu'après, on nous appelle, on nous dit, ben, t'es vachement bien chère, du son. Alors, il y a Julie Lescaut, Nestor Burma, c'est vrai aussi ? On attend, normalement, c'est vrai, oui. Et un long-métrage avec Eric Asus aussi. Exactement. Et nous, on nous a proposé les Brigades du Tigre. Et plus une autre émission. Ça cartonne, ici, hein ? Évidemment, le succès de Mareva Galantère attise les jalousies, comme d'habitude. Et j'ai lu dans VSD, cette semaine, une phrase de Sophie Thalman, haute en Nice France, qui disait, j'ai refusé, elle disait, Sophie Thalman, j'ai refusé des propositions de TF1. Vous comprenez, moi, faire 5 minutes de prompteur entre des tunnels d'images, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que Mareva va s'y coller. C'est pas très sympa, ça. C'est pas très cool. C'est d'intox. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est de l'intox, ça fait, je devais faire plein de trucs, oui. Il n'a jamais été question que je présente une émission de sport 5 minutes sur TF1. Aïe, 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 aïe. Donc, je ne sais pas, c'est des mauvaises infos. Mais arrêtez de vous en faire. Ah, il y a du... Eh, ça cartonne entre les Miss France. Entre les Miss France, oui. Tu m'étonnes. Vous êtes tellement sympas toutes les deux, en plus, elle est très gentille. Alors que nous, les Mystères Univers, on n'est pas... Vous avez laissé. Ah non, on n'est pas pareil. On est potes, on est collègues. Ouais. Mareva, vous avez des nouvelles de Linda Hardy, autre Miss France ? J'ai des nouvelles de Linda. Oui, elle va bien. Bon, elle s'est laissé pousser les cheveux, là, non ? Très bien. Vous avez des extensions, non ? Je ne sais pas. Je pense aux sons des rajouts, je pense. C'est des... D'accord, c'est sûr ça. Est-ce qu'on peut se faire pousser les cheveux ? Oui, bien sûr. Mais il faut en avoir pour coller les nouveaux. C'est-à-dire que... C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Les trucs de nanas, alors. Bien. Alors, un email de Corinne Puot qui dit Thierry, je compte sur toi pour dire à Franck Balian de mort pas, c'est le père de mes enfants, dit-elle, d'enregistrer ton émission, d'aller se coucher, car je l'attends dans ma chambre. Donc Franck, il faut y aller, elle t'attend. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici Pupus. Allez, 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 allez. Comment ça va ? Comment ça, Pupus ? Qu'est-ce que c'est que cette entrée, là ? Ben, c'était votre surnom quand vous étiez petit, Pupus. Oui, exact, mais j'ai grandi depuis. Moi, j'aime bien Pupus. Ça vous plaît pas, Pupus ? Oui, c'est pas mal, Romain. T'as vu, ça m'a inspiré, je suis arrivé à moitié ras-de-terre. Sinon, mais c'est comme vous voulez, si vous voulez vous retourner, puis on fait Elie. Essayez de changer un petit peu, quoi. Oui, on va trouver une autre idée. Ah, si, on a la même taille, Non mais là, assis, on est à peu près dans la même terre Je te dépasse un petit peu plus Oh ta gueule toi Bon alors tu vois, c'est pas sympa Ça va être chaud Je vais être honnête avec toi On a des photos, Elie Non je vais te dire, on s'est pas dit bonjour Je vais venir t'embrasser, voilà Ça va ? Ça va toi ? Ça va tout le monde Par contre, Elie Seymourne, Elias Pupus Bien, alors Elie Seymourne, ça va ? Vous êtes bien là ? Oui, très bien Vous me regardez, moi, dans les yeux, d'accord ? Oui, oui, de toute façon, je fais comme si la personne n'existait pas La personne n'existe pas C'est sympa La personne n'existe pas du tout C'est un petit peu difficile Elle est mignonne, bien Enfin, combien de fois on vous dit que vous êtes mignonne et tout ? On me le dit jamais ? Jamais ? Non Nous on le dit aussi qu'elle est mignonne Non, 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 Maréva n'est pas mignonne, Maréva est belle Oui, Maréva, voilà Belle femme Belle femme, je suis une belle femme Merci Très très belle Belle femme, belle femme Ça va ? Belle femme Fondez une famille Hein ? Elie Seymourne Oui Parce que c'est vous Gros succès avec votre premier one-man show, Elie et Seymourne Mise en scène par votre ami Muriel Robin Pour l'instant, j'ai rien à dire J'ai rien à dire Avec qui vous étiez dans les baladins de la Genée Je dis toujours ça Oui C'était un énorme succès Oui, oui, c'est vrai Oui, oui Oui, c'est vrai que ça a cartonné Mais c'est vrai Oui, oui, ça a très très bien marché Parce que quand vous avez quitté Dieudonné Oui J'avais peur en fait Moi j'y croyais Mais il y a des gens, et vous le premier Qui se disait comment ça va se passer Oui Et en fait, ça marche encore mieux qu'avec Dieudonné Oui, oui, c'est vrai Bien que je regrette de ne plus être avec lui C'était sympa Mais bon, c'est vrai que ça marche Oui, ça marche très bien Ça marche mieux, c'est vrai Faut le dire Alors, actuellement À l'affiche, un film qui s'appelle Deuxième Vie Oui, un film de Patrick Braoudet Avec Gad Elmaleh, Thierry Lhermitte Mais il fait bien la promo, regarde Voilà, attendez Là, vous allez prendre un cours de promo à la télé Voilà Un film qui est encore sur l'écran Un film que l'on peut aller voir dans toutes les salles de cinéma En coulant, en coulant Une somme de 40 francs Un film où l'on rigole Un film où l'on s'esclave Un film où l'on frémit C'est un film de cinéma complet Voilà Et voilà, ça c'est de la promo Prenez-en de la graine Voilà Donc, c'est un film de Patrick Braoudet Qui s'appelle Deuxième Vie C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Vincent Qui a 30 ans Qui est incapable de choisir dans la vie ce qu'il veut faire Et un jour, il a un accident de voiture Et il se retrouve Le destin choisi à sa place Il se retrouve PDG Au Dieu avec ses amis, etc Et c'est un film qui marche C'est une très bonne idée C'est une idée qui va être rachetée par les Américains Sûrement Sûrement Et puis il y a Mareva Voilà, ça s'appelle Élie annonce ses mots Non, ça c'est le DVD C'est pour les riches Il faut déjà se payer le lecteur Ça c'est pour nous C'est-à-dire Ceux qui ont qu'un magnétoscope Voilà, c'est la cassette Qui a comme star ? Il y a Gade Il y a Jamel Il y a Darmon Il y a Christiana Réali Il y a Les Robins Il y a Franck Dubosc Évidemment Il y a Pascal Duches Il y a plein de gens Il n'y a pas Cadet Olivier Il n'y a pas Mareva Il n'y a pas Ardisson Bonjour, je suis Ivanoé Grovenkovic Professeur de diction Dans les banlieues dites Zahourisques Hé, Abdel Hatif Hé, viens, viens Sinon tu vas griffer Les mains de ta mère Viens Abdel Hatif De ta mère Vas-y, comment tu vas Me prendre la tête Avec ton souffrant de mes couilles Vas-y, bâtard Vas-y Enculé Vas-y Enculé Tu es là, ma chérie Oui, je suis là, mon amour Mon mari étant malheureusement atteint de cécité Qui l'empêche de voir Et n'ayant pas assez de revenus Pour faire l'achat d'un chien Ou d'une chienne Je suis obligée de m'occuper de lui À plein temps Mon mari adore la lecture Nous recherchons éventuellement Des livres en braille Car il est impossible de les trouver Dans le trou, l'endroit Dans lequel nous habitons Je suis prête, évidemment À me déplacer C'est un message d'urgence Que je fais Appel à vous Tu es sûre que le message est bien passé ? Oui, oui, ne t'inquiète pas pour ça Tu peux me tenir mon parapluie, s'il te plaît Bien sûr, mon amour Tu es gentil Voilà Eli annonce ses moules La nouvelle cassette Ça, c'est un carton C'est un carton assuré Tu as vu, non ? Oui, j'ai regardé la cassette C'est un carton assuré Oui, ça m'a fait rire, bien sûr Pour rejoindre l'univers d'Eli Il faut être brune à forte poitrine, maintenant Non mais c'est... Attends, c'est écrit derrière, c'est vrai Parce que ça me gave un peu Qu'on me dise Ah, vas-y, la blonde à forte poitrine Tu l'as trouvé et tout Mais maintenant, ça va te gavé Quand on va te dire La brune à forte poitrine J'en sais rien C'est pour vous J'essaie, quoi Est-ce qu'on s'est dit bonjour, Marisa ? Je crois pas Je crois pas Non, on s'est pas dit bonjour Allez viens, ça va Il est vieux, lui Hé, le vieux, tu viens, oui ? Ça va se finir comment, cette histoire ? On part tous Tu vas bien ? Je connais mon frère consanguin Je présente Eli Eli qui est mon correspondant Correspondant anglais Attendez, moi j'ai une idée Pourquoi on va pas au lit tout de suite ? Allez, oh, pas cap Bon, je vais vous dire Bien, alors tiens, Maréva Moi je reçois quand même des Heureusement, parce que si je compte que je vous Je reçois des images Une fille qui s'appelle Séverine En fait, c'est pas son vrai prénom Elle me dit Si on donne mon vrai prénom Je vais me faire tuer par ma mère Parce qu'elle me croit chaste Pure Et totalement désintéressée Question mec Et elle veut coucher, c'est ça ? Attends, elle dit Je tiens à vous rassurer Je suis une salope Je tiens à vous rassurer Vous semblez, me dit-elle Complexée par votre âge Mais moi, j'ai 17 ans Et je vous trouve Et je vous trouve en mettant la 2 Le samedi soir Terminé, on n'en prend plus Et alors, il n'y a plus chaud encore Il y a une qui s'appelle Isabelle Qui dit Thierry, je te regarde Je te regarde Tu me regardes Chaque fois que tu te tournes Vers la caméra Je me caresse C'est chaud Mais j'arrête Pendant le signe Bien, alors maintenant on accueille La vie est folle Libre de volage La vie s'étiole Quand on la met en cap Alors pas Si tu ne pleures pour le pas La nuit commet d'être belle Car voici qu'au fin du ciel Appareil la lumière Saisir du nom Le commande de ma tête All the time 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 Buryakis Like I want some skifu Mama Shrever and rice Tourne du ciel Rebelle aux louanges Chassez par les oranges Ce qui est libre à être fait Ce qui est frais à être écrit C'est comme ça Regarde, regarde Oui, je connais le système Ce qui est libre à être fait Ce qui est frais à être écrit C'est comme ça Allez, allez Jackie Jena Jackie Jena Qu'est-ce qu'il fait Comment ça va Jacques ? Eh ben vraiment très très bien C'est génial Vous connaissez Lissée Moon ? Ah, justement Oui Une anecdote Racontez-moi ça Eh bien Nous passions dans la rue avec ma fille Oui Par hasard Une rue qui descend Et qui passe devant le Palais des Glaces Exact Justement Et alors on voulait aller ailleurs Mais tout était fermé ce soir-là Et vous jouiez Exact J'étais comédien à l'époque Et vous n'êtes pas venu voir le spectacle J'ai dit à ma fille Est-ce que ça t'intéresse De voir quelqu'un qui fait rire les autres ? Elle m'a dit tout à fait Parce que c'est une enfant Qui a beaucoup d'humour Et alors on a garé la voiture On est revenus On a demandé s'il y avait des places On a payé Alors je vous demande combien Et après on est rentrés dans le théâtre C'était la première fois Qu'on allait dans un théâtre Aussi tous les deux Et elle était très fière Elle m'a pris par le bras Vous permettez Allez-y Une reconstitution Mais je vous en prie Et elle m'a pris par le bras Elle était très fière Elle a regardé si tout le monde la voyait Et elle s'est penchée sur moi Et on a attendu que le rideau s'ouvre Et quand le rideau s'est ouvert Elle s'est serrée contre moi Avec tendresse Ça va pour la reconstitution Je ne sais pas après ce que vous avez fait Mais... Donc ça lui a plu à votre fille Ça était très bien Oui mais j'avais appris Que vous étiez venu Oui mais on n'est pas venu après Parce que je sais que quand les artistes ont terminé Elles ont envie d'être... Vous avez besoin de vous éponger Ça m'aurait fait plaisir de vous voir Vous avez déclaré à 50 ans On commence à descendre Quand vous aviez 50 ans Maintenant vous en avez 60 Vous pensez quoi ? Sexagénaire Oui Ça dit ce que ça dit Oui Sexagénaire Ah ! Sexagénaire Donc ça va quoi C'est insensé C'est 50 ans qui est dur Après on remonte Ah bon ? C'est sympa C'est parce que c'est demi-siècle Quand on vous rappelle Que vous avez dit À 50 ans on commence à descendre Vous dites Oui mais la descente est belle Vous avez cette phrase formidable Avant on était jeunes et beaux Maintenant on est beaux Bon on fait un peu de promo ? Allez Allez Si vous voulez Voilà voilà Mareva et Elie Seymour Non mais Elie Seymour Il est insensé Lui il fait ça que quand c'est sa cassette Mais ça va pas non ? Ouais 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 C'est pas vrai Si 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 Il faut le faire pour tout le monde Non non mais attends C'est faux J'adore ce qu'il fait Donc c'est absolument pas C'est pas cool Elie vraiment Quoi ? C'est pas cool Vous commencez à faire un scandale c'est ça ? A faire les conneries maintenant ? C'est lui c'est pas moi Non c'est simplement qu'on se sent un peu con à faire ça Ah je sais bah oui c'est bien c'est pour ça Et tu préfères ? Vas-y Et tu veux que ma femme et moi on passe pour des cons ? Ça ça va mieux Mareva ? Oui ? Eh bah allez bon Oui ! Bien Alors le nouvel album de Jacques Higelin c'est Live 2000 Donc c'est chez Warner dans un label qui s'appelle Tôt ou Tard Il y a 10 titres parmi les meilleurs moments de la dernière tournée Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Mahu ? Vous permettez ? Ouais Mahu ? Ouais parce que... Salut ! Ouais ! Bien alors Mahu donc vous allez nous parler de cet album là Zoom zoom mon garçon Zoom 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 C'est lui qui a fait la pochette Ah c'est pas mal la pochette La pochette zoom, rezoom Rezoom, voilà Bien Bonsoir monsieur Bonsoir 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 Mareva Bonsoir Bonsoir monsieur Bonsoir Bonsoir monsieur Bonsoir 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 Ça va faire bizarre c'est ça Voilà Donc vous avez collaboré avec Jacques Higelin sur son dernier album qui s'appelle Life 2000 Oui Tu peux parler là ? Par là Le micro fonctionne Oui Tiff est tonnu C'est-à-dire que... Avant, après... Eh, Jacques vous devez pas vous faire chier avec lui en tournée Oh non, avec lui je m'éclate C'était Mahu, on l'applaudit ! Il est génial, ton copain ! Qu'est-ce qu'il fait avec vous, Jacques ? Il est peintre. Il est peintre. Mais avec moi, il joue des percussions. Et quand vous partez dans la tournée, vous l'emmenez ? L'autre, il se marre et il mord de l'eau. Je ne pense pas qu'on arrive au bout de cette émission. Mahu, la tournée en Amérique et en Afrique de l'Est. On revient de Beyrouth d'ailleurs, on a joué il y a deux jours. C'est pour ça qu'il parle plus. Et je joue toutes les tournées, on l'a fait à deux. Et Mahu, il a tout un jeu de percussions énorme. Avec des timbales, des tambours, des cymbales, des gongs. Des femmes saoules. N'importe quoi. Il joue tout, il tape sur tout. Bien, alors bon, je vais faire la promo à la place d'Igelin. Donc, tu zooms et je dis. Donc, il y a dans cet album, vague à l'âme, la vie est folle, chambre sous les toits, Paris, New York, tranche de vie, Mona Lisa Klaxon, irradié champagne, l'accordé en désaccordé. Et ce qui est dit doit être fait. Le ver solitaire ou pas ? Oui. Ah, j'adore cette chanson. Le ver solitaire. Le ver solitaire, oui. Arrêtez deux minutes. Non, 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 non. Non, non, je vous disais, quand j'étais au collège, il y a 60 ans à peu près. On était très fans de vous, évidemment, comme des gens de ma génération. Il y avait la chanson, le loup solitaire, on avait transformé les paroles pour les colos. Ça s'appelait, je suis un genre de ver solitaire, à peine plus gros qu'une œuvre hyper. Et quand je... Mais je ne me rappelle plus les paroles. Mais c'était une espèce de... J'ai peur de vous maintenant. Non, on fait des raccourcitions avec ta fille. Je suis ta fille. Vous préférez ça, vous. Non, mais vous comprenez. Cade, Cade. Je dis lui bonjour. Bonjour Jacques, ça va ? Ça va bien ? Elle est mon grand frère ? Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire ? Incroyable. Vous n'avez pas compris, hein ? Elle est impériale, cette femme. Vous êtes impériale, madame. Oui, c'est vrai. On peut avoir un plan sur cette femme qui est impériale. Je suis un genre de ver solitaire, à peine plus gros qu'une œuvre hyper. C'est vrai, vous avez... Quand il essaie de se souvenir des paroles... Il essaie de se souvenir des paroles. Le loup solitaire. Oui, le loup solitaire, c'était le ver solitaire. Très bien, très bien. On était des gamins, on était jeunes. On avait à peine... Voilà. À propos de ver solitaire, est-ce que je pourrais en avoir un qui soit plein ? Un joli. Ouais ! Bien. On y arrivera. Ça prendra le temps qu'il faudra. On arrivera au bout de l'émission. Ouais. Bon, alors on va parler un peu de votre... Ma vie ! Ça n'est pas bien, je ne dis pas que Jacques, là. C'est toi, là ? Alors, Jacques Higna... J'ai fait de l'autre côté de la barrière, c'est ça ? Pour comprendre votre personnage, un peu étudier votre personne. Et finalement, quand on connaît votre... Antonella... Quand on parle de moi... Attendez... Qu'est-ce que c'est que cette émission ? On se lâche, le public fait des réflexions, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on paye notre devance, il y en a un petit peu assez, hein. Avant, c'était un petit peu à l'Autrichienne, c'était un carré. C'est vrai. C'est pas plus dominé, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour comprendre votre personnage, j'ai étudié un petit peu votre personne. On s'est sorti un truc... Mais pas du tout, non, non. Il s'est regardé. Après, vous avez une émission... Je me trompe, quand c'était Rock and Fuck, vous avez une émission de flic ? Ouais, c'était Descente de police. C'était Descente de police, ouais. C'était sympa, ouais. Ouais. Voilà. Votre père était prisonné de guerre. Un peu, mais pas trop non plus. Un peu. Et vous, vous aviez peur des bombardements, de cette ambiance. J'étais en dessous, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez gardé cette détestation de la guerre, de la violence et du militarisme. Voilà. Donc déjà, quand on sait ça, bien sûr. On se dit des fois, il arrête pas, il gelin avec la guerre, l'antimilitarisme et tout. C'est normal. Vous avez été élevé là-dedans. Non, non. C'est simplement parce que même si j'étais pas né là-dedans, quoi. Ouais. Parce qu'après, quand j'étais jeune homme, il y a eu la guerre d'Algérie aussi. Bah ouais. Donc ça faisait deux fois, quoi, que j'étais en contact avec ça. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui est en contact avec ça sur la planète, quoi. Et je trouve simplement, désarmer tout le monde, ce serait... Enfin, retirer les armes, ce serait déjà pas mal, quoi. Se battre à mains nues, c'est quand même plus... Non ? Pourquoi tu me regardes ? Faire des duels. Ouais, ouais, ouais. Enfin... Des massacres, quoi. Ouais. Parce que la guerre, ça laisse des traces indéries, quoi. De faire attaquer des Noirs par des bergers allemands, par exemple. On a la même chose. Entre autres, ouais. Alors vous venez en plus, Jacqui Genin, d'une famille rebelle, parce que... Dans votre famille, votre grand-père, pour échapper au travail dans les filatures, ce qui est un travail très astreignant, il est devenu traducteur d'un fakir. Oui. Trapulzi s'appelait le fakir. Ah bon ? Ouais. Et alors votre père aussi, votre père était chemignon, mais... Il était aussi artiste, votre père. Il jouait du piano. Il jouait du piano. Il jouait du piano. Il adorait Charles Trenet, Maurice Chevalier. Ouais, et tout... Il aimait pas Piaf. Il trouvait que Piaf chantait comme une chèvre. Ouais. Ouais, mais ça, il avait... Il avait peur du noir, en plus, parce qu'elle était habillée en noir et me disait toujours... Elle est sinistre. C'était vraiment une autre époque. Ouais. Mais il aimait bien traîner les chevaliers, ce qui fait que vous avez commencé votre carrière, en fait, en chantant du traîner et du chevalier. À l'entraque dans les cinémas. Bah voilà. Accompagné par mon père, en banlieue. En banlieue, ta mère ! J'ai commencé ! Et dans les radios crochet aussi. Ouais ! Devant la gare de chèvre. Ouais ! Et alors vous étiez un enfant assez spécial, quand même, hein. Pourquoi ? Parce que vous étiez solitaire, passé votre temps à faire l'école buissonnière, vous vouliez faire de la... Vous n'étiez pas fainéant, en même temps. Vous vouliez faire de la musique, du théâtre, de la littérature. Donc vous aviez envie de vous exprimer. Mais l'école, ce n'était pas votre truc. Alors, votre mère était complice pour vous faire des faux certificats médicaux. Ouais ! C'est rare ! Comment il sait ça, lui ? Où il va ? Où il va chercher les renseignements et tout ? Chez moi, parce que moi, j'ai tous les renseignements sur tout le monde. Non mais c'est vrai que vous étiez très solitaire, étranger aux autres. C'est comme ça. J'essaye de savoir comment on devient Jacques Higelin, en fait. En le restant. Oui. Bonne réponse. Ben oui. Ne bois pas dans mon verre ! Je voulais comprendre un truc, c'est tout. Oui, oui. C'est de l'essence. D'accord. La forme d'Higelin, c'est qu'il boit du super. Pas du super. Non, non, mais je bois jamais ça, en plus. J'ai bu là, parce que j'avais le trac. Non. Oui, j'avais peur. J'ai peur de la télé. Alors, Jacques Higelin, vous quittez l'école à 14 ans. J'ai peur. Vous avez fait une comédie musicale avec Sidney Béchette. Oui. Qui s'appelait ? Nouvelle Orléans. Bonne réponse. Alors, c'est un concours. Oui. Donc, ok. Nouvelle Orléans. Ensuite, alors. Et Peter Sister. D'accord. Et Sidney Béchette. Après, vous faites un film et vous rencontrez un guitariste d'origine gitane qui a composé pour Montan et Piaf et qui vous apprend la guitare son nom. Henri Crolla. Bravo. Bonne réponse. Ensuite, donc voilà. C'est vrai qu'avoir Henri Crolla comme professeur de guitare, c'est pas mal. On continue la vie de Jacques Higelin. Donc après, au début des années 70. Mais c'est long encore, non ? Ah bah, il a 60 ans, le mec. Si vous les connaissez. Le mec, il a 60 ans, on va pas arriver sans demi, sans plus. Moi, je suis tellement jeune qu'il n'y a rien à raconter. J'arrive à Paris et tout. Ah, il y a Pascal quand même. Ah ça, c'est pas vrai. Il y a Pascal que vous avez lâchement abandonné à Tahiti, Mareva. Mareva. Une jeune femme. C'est une jeune femme qui en fait n'est pas une femme, c'est un homme. Il faut pas se tromper, elle a été opérée la semaine dernière et on vient pour voir si ça tient. Mais elle peut péter à nouveau les plombs et avoir sa grosse voix comme avant. Exactement. Voilà. Elle le fait super bien en plus. C'est vrai. Je ne pense pas. Donc, non mais ça vous intéresse pas que je vous raconte votre vie. Vous la connaissez, vous ? Je sais pas, ouais. Je vous dis tout ça parce qu'il y a une scène dans votre vie que moi je trouve formidable. C'est donc vous êtes un peu, faut dire, un peu hippie, un peu baba à l'époque. Oui, sûrement. Un background et tout. Et un jour... Mais j'ai pas honte de ça, je trouvais ça vachement excitante. Non mais bien entendu, personne n'a doit avoir honte de ça. Et puis un jour, vous allez avec votre costume blanc et votre accordéon faire la première partie de... Et donc, Jackie Gelin fait la première partie de Sly & Family Stone avec son costume blanc, son accordéon. Il se sent un peu ridicule bien sûr. Et vous êtes un peu jeté par le public. Oui, oui, ils m'ont jeté, ils m'ont dit casse toi, vire toi de là. Et j'ai commencé à l'accordéon, j'étais habillé tout en blanc devant une salle qui était venue pour voir Sly & Family Stone. Et j'ai commencé à jouer. Et ça a devenu très houleux. J'ai eu l'impression moi d'être au milieu de la tempête avec un mec sur un épave avec un accordéon en train de chanter dans l'ouragan. Et puis à un moment donné, ils se sont calmés parce que j'ai continué. Oui. Et quand ils se sont arrêtés, j'étais épuisé. J'ai posé l'accordéon et je leur ai dit, je m'en vais mais je reviendrai et je reviendrai pas tout seul. Et là, je suis sorti de ce concert, je chialais dans les escaliers là, par où toutes les danseuses, tous les musiciens arrivaient en marchant dessus en plus. Et là, j'ai été, j'avais pas beaucoup de ronds, j'ai acheté un blouson à Saint-Ouen, haute puce. Et votre camionette était en panne en plus. Ouais. J'ai acheté un blouson, je suis revenu de Saint-Ouen à, j'étais rue de l'Ambre en panne. Et j'ai marché avec un jean et tout et j'ai dit, maintenant c'est la guerre, je vais faire du rock et je vais rentrer dedans parce que je vois que c'est la guerre quoi. Et bien décidé et là, j'ai démarré le truc à fond la caisse, est-ce que ma guitare est un fusil, Paris, New York et tout. Vous militez toujours pour le droit au logement, les sans-papiers, tout ça ? Pas pour l'instant. Ouais. Parce que je veux pas, je suis pas non plus un... C'est le côté médiatique qui a commencé à me déplaire, donc j'ai dit, tiens c'est bien que quelqu'un d'autre prenne la relève quoi. C'est même pas un reproche au DAL, droit au logement, que je trouve une action formidable. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce qu'ils ont pris les maisons, ils ont mis les gens dedans, ils ont pas attendu qu'on dise oui ou non. Et ça a forcé les autres à prendre une décision. Est-ce que tous ces engagements et cette carrière très très longue, est-ce que finalement ça vous a pas empêché un petit peu de vous occuper de vos enfants ? Ah pas du tout. Pas spécialement. Parce que votre fils, alors quand je lui parle, Arthur H, je lui demande s'il s'entendait bien avec vous. Et il dit, je m'entendais d'autant mieux avec lui qu'il était jamais là. Ah, une époque c'était comme ça. Mais c'est plus comme ça et on s'est expliqué et on s'entend très bien. Ça va maintenant. Oui, c'était une époque où je vois, mais c'était une autre histoire, ça a rien à voir avec Arthur. C'est ce que je lui ai dit, que moi j'en souffrais autant que lui. Mais il y a des moments où c'est des histoires d'amour, de femme. Voilà, qui fait qu'on quitte une femme pour une autre et alors c'était autre chose quoi. Mais c'est pas... J'en ai souffert aussi et je lui ai dit un jour on a pleuré tous les deux. Et je lui ai dit moi aussi ça m'a manqué terriblement quoi. Mais bon c'est des choses privées aussi. Il a beaucoup de talent votre fils ? Oui. Beaucoup. Et j'aime vraiment ce qu'il fait moi Arthur, beaucoup. Et même pendant un temps, il voulait pas s'appeler Ygelin parce qu'il était sûr que les médias allaient dire il a la copie de son père ou c'est son père qui l'aide. Mais c'est pas moi qui ai aidé Arthur, c'est sa mère qui l'a vraiment aidé. Et... Et Arthur il s'est aidé lui-même parce que moi je l'ai vu faire et c'est un mec qui s'est créé lui-même quoi. Et j'ai du respect ça. Je l'ai pas... J'ai pas... Comment tu dis les... Il marche ce putain de micro. Mais oui il marche. Mais oui il marche. T'en ai redonné un petit peu de gasoil là pour... Bien. Alors comme vous êtes quelqu'un de sincère Jacques Ygelin, et vous venez de le prouver en disant ce que vous venez de dire au sujet d'Arthur H. On va vous faire une interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. Bravo ! Bravo Jacques. Pourquoi bravo ? Parce que t'as... Parce que vous n'avez pas bougé pendant le jingle. Mais j'ai bougé les yeux. Normalement on doit même pas cligner des yeux pendant le jingle. Ah non mais moi j'ai bougé les yeux en rythme de haut, en bas, de gauche à droite. Tout le temps. Mais je vous ai pas vu. Mais voilà, c'est ça la force de la révolte. Des rebelles ! C'est pas de se faire prendre. Superflic il m'a pas vu quoi. On va vous faire une interview mensonge. Pour rire, ouais. Donc vous allez mentir. Ah il faut que je mente ? Oui. Pourquoi ? Bah parce que c'est une interview mensonge. Ah bon ? Ça va être dur pour vous ? Non. Bien on va voir. Bah je sais pas, j'ai déjà menti aussi. C'est vrai que vous avez une fortune en fait, et que vous avez beaucoup d'argent qui est placé en action sur le marché international. Alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce que t'as des agissements ? Est-ce que t'as des agissements ? Dis-nous la vérité déjà. On te dira si c'est le contraire. Non, non, non. Attends, on prend, on prend. Vous êtes bourré de blé ? Ah ouais. Il commence à dire mon frère. Il commence à comprendre. Est-ce que vous baladez toujours en limousine vitre fumée ou vous faites allumer vos clopes par vos assistants ? Ah ouais. Ah oui, ah bah ça, évidemment. Ça commence à rentrer. C'est dur avec lui. Quand on fait ça aux hommes politiques, y'a pas de problème. Ils comprennent tout de suite. Mais dès qu'on fait ça avec un artiste, c'est plus compliqué, oui. Vous êtes toujours inscrit à l'UDF ? C'est quoi l'UDF ? L'union départementale des fromagers. Évidemment. Bien sûr, UDF. Mais c'est vrai, j'ai acquis que vous avez été obligé d'arrêter de fumer des pétards pour pouvoir vous inscrire à l'UDF. Arrêter de fumer des pétards pour... Attends, parce que je fume des pétards. Alors, arrêtez... Attends, y'a deux mensonges à faire, un truc contradictoire. Arrêtez de fumer des pétards. J'en reste 60 ans, hein, quand même. Tu fais oui, tu dis oui, là. Quoi ? J'ai arrêté de fumer des pétards, oui. Ça veut dire que non, t'as pas arrêté de fumer des pétards. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai arrêté de fumer des pétards. Et que l'UDF, ils en fument, c'est ça que ça veut dire. Et l'UDF, ils fument des pétards. Ils en fument plein, plein. Sur le plan sexuel, vous sautez toujours sur tout ce qui bouge ? Non. Dis non, dis non, dis non. Faut dire non, oui. Ça voudra dire que tu sautes sur tout ce qui bouge avec les gens qui fument des pétards à l'EDF. À l'EDF. À l'EDF. C'était l'EDF. Je sais ce que je dis. J'ai arrêté de fumer des pétards pour entrer à l'EDF. Oui, 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 oui. On va essayer une autre question. On va essayer une autre question. Quand vous faites vos tournées en province, vous fréquentez toujours beaucoup les boîtes échangistes ? Oui. Et là, tu me regardes pas quand tu dis ça. Je vais pas te mêler à ça. Attends, c'est quoi le plan, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette histoire-là, c'est été à Saint-Tropez avec la Pornostar. Là, tu dis non. Pourquoi ? C'est trop compliqué, Thierry. Ah oui, non. Pour lui ? Ah oui. La Pornostar, non. Oui. Non, parce qu'on l'a quand même retrouvée morte dans une pinède à côté de Saint-Tropez, la fille. Comment ? J'ai dit malin. C'est vraiment un manipulateur né. On l'a retrouvée morte dans une pinède à côté de Saint-Tropez. Pinède ? Oui. Star du Pornostar. Bon, dernière question. Jacques Ygelin. Très, très compliqué, l'interview mensonge. C'est vraiment les hommes politiques, ça passe tout seul. Vous avez déclaré « J'aimerais mourir comme Elvis Presley », c'est-à-dire intoxiqué aux médicaments, aux sucreries, c'est vrai ? Ça, c'est dur de rêver. Oui, oui. Oui, parce que dans le jeu, oui. Oui, j'ai rêvé ça. Oui. Tu sais, c'est quand même un truc de... des procès staliniens ou des trucs des Chinois. Oui, il y a un côté procès de Moscou. Quand les mecs, ils te poussent à bout et tout ça. Il y a un côté procès de Moscou. Putain, il y a des filons de... Ça, c'est pour enregistrer. C'est du réglisse, c'est du sang, ça. C'est du réglisse. Bon, oui. Alors, le résultat de ça, c'est quoi ? C'est que vous n'arrivez pas à mentir. Tu m'aies coupé et puis... C'est un test, c'est un test, vous n'arrivez pas à mentir. C'est un test un peu grossier quand même. C'est assez lourd. C'est vous qui êtes lourd, là. Ah bon ? Ben oui, vous n'y arrivez pas. Ah d'accord. Oula, oula ! Oula, oula, oula ! Non, 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 j'ai un gros procheur. Non, j'ai un coup pas la baston, là, non. Quoi ? Je le démolis, lui. Non, j'ai un coup, on calme pas. Attends, je le démolis. J'ai un coup, t'as picolé, c'est bon. Voilà. J'acquise là. L'interview mensonge. Vous avez du mal à mentir quand même, c'est bien. C'est bien, on a vu là, vous n'arrivez pas à mentir, votre femme doit être ravie. Bien. Au milieu des années 70, le rock s'était embourgeoisé, le rock était devenu planant. Au milieu des années 70, les chansons duraient 15 minutes, il y avait des nappes de synthé qui faisaient chier tout le monde. Et puis soudain... Eh ouais. Soudain, back to mono. Le retour à l'énergie originale du rock, à l'électricité, à la violence, à la révolte. Voici Johnny Rotten. Hello there. Alright, sir. Hello there. Johnny Rotten, le leader des Sex Pistols, mesdames, messieurs. Comment ça va ? I'm doing fine. Thank you very much for having me. Merci de m'avoir invité. C'est qui le traducteur, là ? Daniel. Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Thierry. Il est où, Daniel ? Daniel, tu parles comme Johnny Rotten. Bien, Johnny Rotten, votre vrai nom, en fait, c'est John Lydon, c'est ça ? Oui, mais vous m'appelez comme vous voulez. On m'a appelé pire que ça. Oui, c'est vrai. Alors, Rotten, ça veut dire pourri, Johnny pourri. Et c'est vrai que votre nom, à la fois même votre nom, Johnny Rotten, et le nom des Sex Pistols avaient été déposés par votre manager, Malcolm McLaren. Non, pas tout à fait. Johnny Rotten, c'est ma propriété intellectuelle. Je le suis, et je suis propriétaire de moi-même. Je me suis inventé, et c'est moi qui suis moi. Je suis authentique. Je suis un individu. J'en suis fier. Mais vous avez gagné votre nom quand vous avez gagné votre procès contre McLaren, ou c'était ça ? Oui, tout à fait. Il y a bien eu effectivement un problème, parce qu'il a prétendu que je n'étais pas propriétaire de mon nom. C'est comme quand on essaie de voler la personnalité de quelqu'un. Totalement inacceptable. Oui. Ça va, Daniel ? Tu suis ? Ça va. Bien. Alors, en 1976, il y a eu ça, donc. C'était le premier disque, le premier single des Sex Pistols. En 1977, il y a eu l'album Never Mind the Bullocks. Et en 1979, la mort de Sid Vicious. Et c'est bizarre quand même, 20 ans après, les Sex Pistols sont toujours présents dans nos têtes, sont toujours là, on en parle, on les écoute. À quoi c'est dû ? Il y a plein de groupes qu'on a oubliés. Pourquoi les Sex Pistols sont toujours dans... Oui. C'est parce que les gens ont besoin d'honnêteté. De temps en temps, on a l'impression qu'on oublie que c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour l'humanité. Et vous avez besoin de gens comme moi pour vous le rappeler. Je ne vais pas partir. Ah, mais on ne demande pas ça. Je ne suis pas comme la famille royale. Oui. Ah oui. Voilà que Dieu sauve la reine, Tony Blair. Vous ne l'aimez pas beaucoup, Tony Blair. Non, pas beaucoup. Parce que sa manière de voir la politique est totalement absurde. C'est de la dictature. Et il n'y a pas vraiment de cible. Les règles, c'est très bien, mais il faut une certaine souplesse quand même. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est des dictats. Quand je vote pour quelqu'un, c'est mes impôts qui sont à la base. Je voudrais qu'ils fassent ce que je dis. Et pas le contraire. Non, je ne paye pas pour une dictature. Est-ce que vous ne croyez pas que les Sex Pistols sont toujours d'actualité parce qu'on est toujours dans une époque de nos futurs, finalement ? Oui. On a l'impression qu'effectivement, le monde est devenu un peu morne. Est-ce que c'est la faute des jeunes ? Non. Non, c'est la faute des politiciens. Vive la révolution. Vive la révolution. En français dans le texte. En français dans le texte. Merci, Daniel. Alors, Johnny Rotten, de quoi est mort le groupe, les Sex Pistols ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Pourquoi ça a duré aussi peu de temps, finalement ? Eh bien, pas pour les bonnes raisons, mais c'était au bon moment, quand même. Eh bien, sur le plan affectif, sur le plan physique, nous n'étions plus ensemble, il y a eu des jalousies, et malheureusement, la drogue aussi. Et personnellement, je n'ai pris des drogues. Je pense qu'il ne faut pas qu'on vous dise de ne pas le faire. Mais il faut qu'il y ait quand même une éducation à la base, la connaissance, chacun, pour avoir la possibilité de faire des choix raisonnables. En tant qu'individu, c'est mon droit d'être toxicomane, et j'ai choisi de ne pas l'être. Mais est-ce qu'à l'époque, vous n'en preniez pas non plus, à l'époque des Sex Pistols, il y a 20 ans, 25 ans, vous n'en preniez pas non plus ? Vous savez, le punk, c'était pas tout ça. On essayait plutôt de prendre des amphétamines, peut-être pas pour maigrir. Des amphétamines avec des Laval Star, bien sûr, oui. Alors, vous faites quoi aujourd'hui, Johnny Rotten, dans votre vie ? Donc, je n'aime une émission de télévision aux Etats-Unis, une émission d'internet en entier, une émission de radio. Et je n'ai plus, donc, de disques, je pense que les maisons de disques, c'est fini, on n'en a plus besoin. C'est comme les gouvernements, même destinés. Alors, you know that ? You know that ? Pardon ? Can you do that ? I can do anything you like. Oui, je peux faire tout ce que vous voulez. If the money is good. Si, vous me payez comptablement, bien sûr. Non, parce que... You like a bit of tit ? Vous voulez voir un petit peu des nichons ? Alors, vous êtes en France, Johnny Rotten, pour la sortie du film de Julian Temple. qui s'appelle « L'obscénité et la fureur ». Oui, la première a eu lieu ce soir. Je viens d'y assister, la réponse a été extraordinaire. My God, I'm a star. Voilà, je suis une vedette incroyable. You still are a star. But without meaning to, or trying or caring. Mais sans essayer de l'être, ça m'est égal. Oui, mais quand vous êtes Johnny Rotten, vous n'avez jamais arrêté de être un star. Non. Non. On va regarder un petit bout. Magnifique, Serge ! Can you imagine Johnny Rotten singing « Shang-a-la-la » ? I think most of these groups would be vastly improved by sudden death. The worst character they are the Sex Pistols. They are the antithesis of humankind. I am an anti-coaster. I am an anti-coaster. The music punk rock, raw, outrageous and crude, like their fan magazine, Slippin' Blue. Don't accept the old order. Get rid of it. I really don't think what he was singing about was that outrageous. He was pretty much pointing out what the truth was. God said the Queen was never number one. There was no number one that week. We have declared war on England without meaning to. « Shang-a-la-la-la-la-la-la » ? Oui, la grande escroquerie, c'était plutôt ce qu'il voulait faire. Et c'était un petit peu de la fantaisie. Ça, c'est la réalité. Moi, je préfère la réalité. Malheureusement, je pense que l'histoire devrait être précise. Je n'ai pas besoin de tous ces fantasmes, sauf chez moi au lit. Alors, Julian Temple, qui a réalisé le film, a une théorie sur la mort de Sylvie Schuss, qu'il a exprimée il y a quelque temps dans le New Musical Express. Il dit, en fait, qu'à son avis, Sylvie Schuss n'est pas mort d'une overdose accidentelle, mais il s'est suicidé, parce qu'en fait, il n'était pas du tout coupable de la mort de Nancy Spungen, qui était arrivée quatre mois avant dans un hôtel à New York. Oui, c'est une possibilité, mais je ne sais pas exactement. Et je n'aime pas tellement pontifier ou deviner. C'est une tragédie quand quelqu'un meurt. Deux personnes sont mortes. C'est malsain. Ce n'est pas bon du tout pour les Sex Pistols. Mais peut-être que ça sera bon pour l'humanité. Alors, aujourd'hui, Jenny Rotten, après toutes ces années, est-ce que vous êtes plutôt ça ? Ou alors ça ? What do you prefer ? This ? Or that ? Both at the same time. Les deux, les deux. Both at the same time, les deux en même temps. That's right. Let's do it. Moi, je veux tout pour m'amuser. Et si vous aviez un message adressé au monde ce soir ? Soyez honnête. Soyez vous-même, soyez un individu. Ne suivez personne. Soyez vous-même un leader. Ne soyez pas comme ça. Ben, ne soyez pas, ne suivez pas le troupeau. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Jackie Genin et Sex Pistols ? J'ai aimé ça profondément, quoi. Parce que je trouvais que ça roupillait vraiment et que ça devenait comme un star system. Ça devenait chiant, le rock'n'roll aussi. C'était comme quelque chose qui s'endormait. C'était complètement récupéré. Et moi, j'ai trouvé ça comme une bouffée d'air frais. Je n'ai pas vu du tout dans ce mouvement-là quelque chose de malsain ni de destructeur. J'ai trouvé quelque chose d'extrêmement constructif. Moi, quand j'ai entendu aussi bien les Clash que les Sex Pistols que plein d'autres groupes, j'ai trouvé que c'était un renouveau extraordinaire et que c'était des poètes. Des poètes dans le sens noble du terme et clair et avec un langage extrêmement clair et combatif. Et que c'était vraiment nécessaire. Et ils ont tellement tourné en dérision l'establishment et toute cette merde. Ça, je dois dire, oui. Que j'ai trouvé ça bien et courageux. Et puis, c'était beau, quoi. C'était un vrai combat. Je souhaite qu'une chose, c'est revenu un peu avec le rap, mais ils sont en train de se faire récupérer par les grosses bagnoles et avec un machisme que je trouve assez nul au niveau d'une évolution de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Elie, les Sex Pistols ? Vous aviez quel âge en 75 ? Vous étiez tout petit ? Non, non, je n'étais pas tout petit. Attends, je suis née en 63. J'étais ado et moi, c'était mon idole. C'est incroyable que je sois à côté de lui. C'est fou. Ça fait drôle de le voir, vous aussi. Franchement, c'est incroyable. Parce que moi, à l'époque, j'avais la même coupe de cheveux que lui. Je parlais moins bien anglais que lui, mais... Qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux maintenant ? Est-ce qu'à Tahiti, on connaissait les Sex Pistols ? Non seulement j'étais hyper loin, mais je n'étais même pas née. Ah oui ? Donc c'était vraiment... Mon bébé. Ben ouais, je suis vraiment un gros bébé. Mon gros bébé. Qui débarque de son île. Mais bon, maintenant, j'apprends. On est là pour apprendre. Heureusement que l'émission, tout le monde en parle. All right, let Grand-Dad teach you. Voilà, Grand-Père va vous apprendre. Grand-Père va vous apprendre. Pour apprendre tout ça. Et vous, les enfants, ça vous rappelle quoi ? Si, je trouve ça bien, mais c'est pas... Ça vaut pas quand même Plastic Bertrand, quoi. Ça a rien à voir, bien sûr. Moi, j'ai... Plastic Bertrand, c'est French punk, ça. Non, c'est Belgian punk. Belgian punk, c'est très dur. Moi, c'est... Moi, j'ai bien aimé la chanson Voyage Voyage, moi. Ouais. Daniel, Daniel, tu suis tout ça. Vous pensiez des punks français à l'époque ? Pour vous, c'était des bouffons ou bien c'était... C'était très drôle. Parce qu'on est arrivés à Plastic Bertrand, c'était un petit peu comique. Mais les punks sont quand même des comiques, d'une certaine manière. Nous nous manquons de nous-mêmes aussi. Autant que d'autres choses, parce que sans l'humour, ça ne sert à rien, tout ça. Ça n'a pas de sens du tout. Et comme je le dis toujours, les comédiens sont les plus intellectuels, finalement. Il a dit des comédiens, il a dit des comédiens. Non, comedians. En anglais, ça veut dire comique. C'est des comiques, c'est vrai. Voilà. Bravo. Alors, est-ce que vous savez, Johnny Rotten, qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Qu'est-ce que c'est ? All right. C'est bien. Même Johnny Rotten, pourtant c'est un punk. Pourtant c'est un punk. Tu vois Buffy. Tu vois Buffy. Même Johnny Rotten ne bouge pas pendant le jingle. Alors ta révolution, bien. Et d'ailleurs... I'm a player. Voilà. Je joue. Je joue de jeu. So. J'ai lu quelques emails. Une fille qui s'appelle Pat Lamberti qui me dit que sa révolution coûte cher à Buffy. Ben oui, il n'est toujours pas là. Fred B qui donc veut faire son site sur les gens qui veulent bouger, les baffistes. Et puis il y a quelques opposants. Il y a un mec qui s'appelle Vincent Jaillard qui a viré sa fiancée Claire. Parce qu'elle bougeait pendant le jingle. C'est fou. Le mec, il vire leur gonzèle. Et il y en a d'autres comme Morad Abbas qui dit moi je bouge pas pendant le jingle parce que de toute façon je suis bien au chaud sous ma couette. Et alors ouais, il y a une fille qui dit, elle s'appelle Floriane, elle dit Si j'enlève un vêtement à chaque jingle, est-ce que je peux bouger ? La réponse est oui. Dérogation spéciale. Alors on va faire avec Johnny Rotten une interview anti-portrait chinois. Daniel, difficile à expliquer. Le portrait chinois c'est si vous étiez une fleur, qu'est-ce que vous seriez comme fleur ? Je serais un mieux autisme. L'anti-portrait chinois c'est si vous étiez une maladie. Donc Johnny Rotten, If you were a disease, what kind of disease would you be ? The plague, because I look like a plague rat. Ça serait la peste parce que je ressemble à un rat atteint par la peste. Si vous étiez une injure, si vous étiez une injure. If I was in Bangkok. Oui. Ça veut dire quoi ? Daniel. Il sait pas. Non, le traducteur est stocke. Ça veut dire espèce de brigand. Oh là là. Daniel. If I was in Bangkok. Si j'étais à Bangkok, je ferais du porno. Très bien Daniel. Belinda est peut-être plus rapide, non ? Si vous étiez un accident. Oh, I'd be the ambulance. Je serais l'ambulance. Si vous étiez une guerre. World War III. Troisième guerre mondiale. Si vous étiez un vice. Miami Vice. Miami Vice. Si vous étiez un supplice. Un torturer. Well, I think musically I am a torturer. Je pense que d'une certaine manière, musicalement, je le suis. Il est vachement bien. C'est bien. Si vous étiez une cicatrice. Scar. I would be an anal scar. Cicatrice anal. Un poison. 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 Salmonella. Salmonelle. I like smoked salmonella. J'aime bien les salmonelles fumées. Si vous étiez un salaud. Oui, beaucoup dirait que je le suis déjà. Si vous étiez un assassin. Un assassin. Un assassin. Il n'y aurait pas de problème de gestion, je pense. Si vous étiez un virus. Un virus. Oh, quelque chose sur internet. Quelque chose sur internet. Un tronc. Je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Oui, je crois. D'une certaine manière bizarre. Un dictateur espagnol. Parce que ça devient pire. Dictateur de mouches espagnoles. Moustiques espagnoles. Si vous étiez un terroriste. Mais je le suis. Mais je le suis. Vous n'avez qu'à demander à la famille royale de l'Angleterre. Demandez à la police britannique. Ils me connaissent très bien. Et si vous étiez la mort. Quel genre de mort seriez-vous ? Pardon ? Ça, c'est quelque chose que je n'entends pas. Je suis sourd tout d'un coup. Bravo ! Johnny Rotten, l'anti-portrait chinois. C'est vrai qu'avec lui, c'est vrai qu'avec vous, l'anti-portrait chinois, c'est gagner d'avance. Vous revenez dans 20 ans ? J'espère que non, quand même. J'espère que nous ne serons plus là. Oui, écoutez, si vous m'invitez, oui. Johnny Rotten, thank you. Thank you very much. Il m'a fait ce que Cal et Olivier ont fait à... Je vous demande de vous arrêter. La même chose. Bien. Formidable. Alors, Jacques Higelin, vous vous souvenez de... Jean-Louis Debray, vous qui vous intéressez beaucoup au sans-papiers. Aïe. Ben non. Ça, ce n'est plus l'interview mensonge. Là, tu peux répondre normalement. Vous vous en souvenez, vous ? Jean-Louis Debray, lycée Moon. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Ah ! D'accord, moi, je croyais que... Parce que tout à l'heure, on m'a dit que ce n'était pas lui. Mais justement, c'est son frère jumeau. Ah, d'accord. Voici Bernard Debray. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, moi. Ça fait bizarre. On ne coupe pas. Johnny Rotten à votre place, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est le charme de cette émission, oui, bien entendu. Ça va, Bernard ? Ça va. Alors, Bernard Debray, vous êtes... Eh oui, Bernard Debray est docteur, il est même urologue. Ah, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils avant de faire l'interview et tout ça ? En tout cas, je ne vais pas vous examiner tout de suite sur la table. Ah bon ? L'urologie est quelque chose de très, comment dirais-je... Ah oui, c'est discret. Discret. Vous avez tous les jours... Vous traitez quoi ? Les gens qui ont du priapisme, par exemple, ça vous arrive ? Ça arrive de moins en moins. Ah bon ? Oui, pour l'instant... L'époque n'est pas... N'est pas au priapisme. N'est pas au priapisme. Encore qu'il y ait du Viagra. On peut savoir ce que c'est, le priapisme. Non, mais... Ah, Maréba ? Non, non, je sais pas. Arrête, Maréba. Ah, vous ne savez pas ? Non, 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 je sais pas. Vous allez nous expliquer, docteur. Attendez, on a un docteur. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que le priapisme ? Ah ben, c'est tous les matins. Voilà. C'est quand on se réveille, on a une petite gaule le matin. Ah, quand on a la gaule du matin. La gaule du matin, il faut qu'elle dure. C'est la gaule du matin, quand il est priapique, elle dit en toute la journée. Ah oui. Oh, toute la journée, c'est peut-être un peu prétentieux. Il s'occupe de tout, hein, Bernard. Il fait les éjaculations précoces, les problèmes d'érection, tout, hein. Bien sûr, mais j'en ai pas personnellement. Le priapisme, c'est uniquement le matin, les éjaculations précoces... Non, non, c'est quand j'étais très jeune. Maintenant, ça va. Bon, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a une soixantaine d'années et qui a des problèmes d'érection ? Je me casse... Non, arrête, Jack ! Oh, le mec, elle attaque ! Arrête, Jack ! Il me regarde, il me dit ça ! Est-ce que c'est en trop ou en moins ? Fais gaffe, il y a des caméras. Est-ce que vous y arrivez encore ? Ou est-ce qu'il faut vous aider ? T'as le droit de mentir, Jacques. Non, ça va. Ben voilà, ça va. Je veux dire, j'ai pas besoin d'aide pour... J'ai besoin d'excitation. Mais si ça m'excite pas, ça va. C'est normal, maintenant ! Pas de raison de bander, comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Jusqu'à quel âge on peut avoir ce que vous appelez la gaule ? Je sais pas comment... L'érection ! L'érection ! Moi, j'ai les deux gaule. C'est normal. Jusqu'à quel âge on commence à affaiblir un peu, quoi ? Je sais pas à quel âge vous avez. J'ai 60 ans. Tu les fais pas, la vache ? Allez, il reste encore une demi-heure. Non, non, mais je suis très jeune. J'ai 17 ans. Les mecs, ils ont pas un peu honte, quoi, quand ils viennent vous voir et tout. Oui, je sais pas uniquement ce que je fais, j'en fais d'autres. Il y a d'autres trucs, on va voir. Il y a d'autres trucs, oui. Il y a d'autres trucs, oui. D'abord, attendez. Là, on s'appesantit un peu, effectivement, sur votre boulot d'urologue, mais vous êtes aussi un homme politique, vous êtes maire d'Amboise. Alors Amboise, c'est dans le 37, c'est où, ça ? À côté de Tours. À côté de Tours, bien. Alors, vous êtes le petit-fils de... J'aurais pu être dans le 69, mais en tant qu'urologue. Où tu vas, Higelin ? Non, je vais prendre l'air. Moi, j'aimais bien Johnny Rotten, mais... Mais là, il a peur qu'on ait des amis. Le maire d'Amboise. Mais non, c'est pas le problème. C'est la cravate, la cravate, la cravate. Et pourquoi ? Non, non, Jacques. C'est important que tu restes. Attends, je reviens, mais je vais prendre l'air. Moi, j'ai besoin de marcher de temps en temps. Ouais, on a besoin de marcher, nous. On va marcher. Non, mais je reviens. Faites comme si on était là. C'est tout, on va fumer. Tu reviendras, parce qu'après... En plus, personne n'a le droit de fumer, donc je préfère fumer. Ah, tu vas fumer à un club dehors, d'accord. On va discuter un peu tous les deux. Alors, les femmes, je t'explique les femmes, ça va. Je pars pas fâché, hein. J'espère bien que tu pars pas fâché. Bien, alors, vous êtes maire d'Amboise, donc dans le 37. Vous êtes le petit-fils de Robert Debray, qui est un célèbre pédiatre. Vous êtes le fils de Michel Debray, Premier ministre du Général de Gaulle, Maître d'œuvre de la Constitution de la Vème République. Vous êtes le frère de Jean-Louis Debray. Même le jumeau. Un faux jumeau, hein. Oui, un faux jumeau, je vois. Un faux jumeau. Non, vous ressemblez pas beaucoup. Non, non. Et bien, un autre frère dont vous parlez jamais, c'est François, l'écrivain. Tout le monde en parle jamais. Il a sorti un livre il y a pas très longtemps. Je sais, je l'ai reçu. Le livre, François ? François. Oui. Bah, qui a eu un problème de drogue. Qui a eu un problème de drogue et qui a fait un livre qui est un très, très beau livre. Très beau livre sur l'héroïne. 30 ans avec sursis. Mais vous le reniez pas, ce frère-là ? Non, non, je sais pas si vous posez la question. Absolument pas. Non, 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 non. Pas du tout. C'est un homme délicieux. Tout à fait. C'est un bon écrivain en plus. Lui, lui. Non, non, mais vous, on va en parler. Attends. Si, 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 il est bien votre livre. Ah bon. Si, si, on va voir. Bon, politique, vous étiez pour le nom à Maastricht avec Séguin, Pasqua et Villiers, non ? Oui, mais j'étais pour le nom à Maastricht, mais pas d'assimilation avec Villiers. Ah ouais. Vous l'aimez pas, Villiers. Vous dites en parlant de Villiers, s'il avait pas fait de la politique, il aurait pu faire du cabaret. Oui. C'est ce que j'ai dit. Non, mais oui, vous êtes pas très sympa vis-à-vis de Villiers. On le sait. Pasqua, vous trouvez qu'il a plus de grandeur d'âme, plus de générosité. Oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, je suis un peu plus éloigné de la politique, maintenant. Oui. C'est pas très, comment dirais-je ? Bah, faut dire que vous êtes pas... Ça donne pas le priapisme. Ouais, mais c'est vrai qu'en 95, vous avez soutenu... Je vous demande de vous arrêter. C'est une bonne idée, vous trouvez, ça ? C'est raté, là. Bah, on l'a raté. Parce qu'à la main qui était à votre place la semaine dernière, il a dit OK, 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 c'est une connerie, c'est une connerie. C'est pas plus. Oui, oui. Oh, il y en a eu d'autres conneries. Oui, s'il y avait eu que ça. Alors, vous publiez votre livre. C'est votre cinquième livre. Alors, vous savez comment on fait ? Eh oui. Mareva. Non, Mareva. Élie, est-ce que vous pouvez vous occuper de Mareva ? Moi, je l'ai fait. Avec une seule main. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre ? Je suis en train d'écouter les conseils de monsieur, c'est tout. Tu souhaites du priapisme. C'est bon. Monsieur apprend le priapisme. Monsieur apprend le priapisme. Bien alors ? Alors, les deux... C'est très bien. Toi, tu... Bon. Alors, la grande transgression. Vas-y, zoom, 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 mon garçon. Vas-y, vas-y, zoom, 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 zoom. Alors, c'est très intéressant. Et tu vas voir pourquoi c'est intéressant. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu vas voir pourquoi c'est intéressant. D'abord parce que Bernard Dobré dit que dans l'avenir, on aura des pacemakers incorporés. Tu sais, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Non. Les sonotones... Comme celui que vous avez, là. Comme celui que j'ai, seront implantés dans l'oreille interne. Les téléphones aussi. Les téléphones aussi. Excuse-moi, j'ai un appel. Il faudra pu y rire. C'est Steve Austin. C'est l'homme qui a valu 3 milliards. Voilà. C'est Bionic Man, bien sûr. C'est les lunettes électroniques. C'est la DHEA. C'est le Viagra. Et vous expliquez dans ce bouquin que l'homme va repousser ses limites. Les limites naturelles. Grâce à l'électronique, les aveugles verront. Les sourds entendront. C'est sûr que c'est pas vous qui prenez de la drogue. Et les paralytiques marcheront. C'est pas ça ? Un peu. Oui, oui. Non mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ce que je vois simplement, c'est que l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, on en a pour quelques centaines d'années et on est en train de créer un homme nouveau. C'est tout à fait extraordinaire à voir. On est en train de faire une énorme transgression extraordinaire parce qu'on s'aperçoit qu'on est finalement à peu près la même chose que les animaux et les plantes. Nous sommes fabriqués comme un Lego. Alors quelquefois le Lego donne une plante, quelquefois il donne un homme et on s'aperçoit qu'on peut interchanger les gènes. On a même interchangé les gènes puisqu'on a collé un gène de l'araignée à des chèvres. Ah oui, c'est vrai. Et les chèvres sécrètent de la soie. C'est tout à fait extraordinaire. Par quel endroit ? Dans le lait. Dans le lait ? Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai, il y a 250 chèvres comme ça. On a des saumons à qui on a greffé un gène de l'homme pour sécréter de l'hormone de croissance. On a des plants de tabac à qui on a greffé des gènes de l'homme. On a greffé par exemple, non mais racontez-le. On est en train de changer l'homme. On est en train de le changer, on est en train de créer l'homme. On est en train de créer le fils de l'homme. Mais je ne suis pas contre les améliorations qui compensent les faiblesses humaines puisqu'on est faible de toute façon. Chaque invention c'est bon, moi je suis d'accord. Mais à partir du moment où ça devient l'île du docteur Moreau, ou des composantes, c'est-à-dire qu'on décide pour les gens. Moi ce que je veux c'est que les gens décident eux-mêmes. Ça ne me gêne pas qu'on évolue, mais il faut être d'accord et il faut être concerné. Il faut le savoir. Il faut savoir pourquoi on évolue. Il ne faut pas qu'à un moment donné ça nous tombe dessus sans qu'on ne sache. Ce que vous dites Bernard dans votre livre au sujet des greffes de machines sur l'homme, Elie Semoun, il avait déjà tout prévu. Ah oui c'est vrai. Alors à ce moment-là vous avez une solution, à ce moment-là c'est ce qu'on fait nous tous les jours chez Greffy, à ce moment-là vous faites greffer le portable en cerveau. Directement en cerveau monsieur, en cervellet la puce directement dans le cerveau. Ah bah écoutez c'est ce que j'ai fait, moi j'en suis très content. Ah bah écoutez nous avons un atelier qui vous fait ça dans la demi-heure. Ah bah nos vendeurs ont suivi une formation de chirurgie, on fait ça dans la demi-heure. Elie Semoun. Voilà. Elie vous aviez déjà tout prévu. Bien sûr j'ai tout prévu. Tout prévu. J'ai pas écrit de bouquin, j'ai pas fait d'études de chirurgie tu vois. Tout était déjà là. Cette histoire de mémoire humaine qui peut être multipliée par un milliard. On aura vraiment des petits trucs dans la tête ? Mais on en a déjà pas mal. La mémoire on l'a à côté de soi, votre téléphone portable il y a déjà plein de mémoires, vous avez complètement oublié les numéros de téléphone de vos amis, petites amies et enfants et vous appuyez. Et bien dans quelque temps ça sera greffé et on pourra appeler la mémoire. Et comme on sait très bien que les puces qui sont quelquefois des millimètres ont des capacités énormes. Pourquoi est-ce que ça ne sera pas intégré ? Ça sera intégré bien entendu. L'histoire des animaux qui vont servir de stock, c'est-à-dire qu'on aura un cochon avec un bras d'homme et on pourra lui prendre son... C'est pas tout à fait ça. On est en train de voir, ça se fait en Angleterre. On est en train de greffer à des animaux des gènes qui les rendront compatibles avec l'homme pour pouvoir leur piquer. Et oui on leur piquera le foie. Ça c'est positif. Alors ça c'est positif, je ne sais pas si c'est très agréable d'avoir un cœur de babouin. Mais c'est pour ça que les anglais ont autorisé la création de clones qui vont servir simplement de réserve d'organes. Alors ça devient un peu horrible. Mais bon ça sera comme ça peut-être dans quelques dizaines ou vingtaine d'années. C'est ce que disait Jacques, c'est l'île du docteur Moreau. Pourquoi c'est... Ça peut être dangereux. Je ne suis pas du tout pour qu'on reste en arrière et qu'on n'utilise pas les découvertes qu'on fait à chaque fois. Les découvertes c'est fait pour être utilisé. Sinon ça veut dire l'imaginaire de l'homme. Mais tant que l'homme en reste maître et tant qu'il peut discerner le côté dangereux du côté progressif, du côté aidant l'humanité. Mais quand ça devient par exemple une source de contrôle, c'est très dangereux quoi. La mémoire par exemple, je préfère qu'on fasse travailler les gens, qu'on fasse travailler leur mémoire puisqu'on a plein de possibilités dans le cerveau qu'on n'utilise pas. Pourquoi pas la développer ? Parce que la mémoire qu'on a n'est pas assez puissante. C'est fou, c'est parce qu'on ne sait pas s'en servir. Il paraît qu'on utilise le contrôle. Attendez, attendez. N'oubliez pas simplement qu'il y a un certain nombre de personnes qui perdent la mémoire. Quand on a la maladie d'Alzheimer, alors ça sera peut-être très utile de leur permettre d'avoir une mémoire. Aux Etats-Unis, il n'y a pas des gens justement qui veulent décider du sexe de leur enfant, de la couleur de leurs cheveux, etc. Est-ce qu'il faut vraiment se révolter contre ça ? Vous savez, depuis toujours, il y a... Bah écoutez, on vous dit, vous prenez un peu de sel. Mais non, vous prenez du sel, du poivre pour avoir des garçons, et vous avez des femmes qui font des régimes pour avoir des filles. Quand on est fatigué, quand on est fatigué, on a des garçons. Mais quand on peut le faire vraiment, c'est grave. Ils pourront le faire. C'est pas grave ! Mais si, si vous avez un garçon... Ah bon ? Et si on vous dit, monsieur, vous êtes porteur du gène de l'hémophile... Par exemple, moi je suis facho, je veux que mon fils soit blond, qu'il ait les yeux bleus... C'est possible ! C'est possible ! C'est atroce ! Vous pouvez avoir un enfant blanc aux yeux bleus ! C'est pas malement ! Ce ne sera pas moi le père non plus ! Alors ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément du bon et du mauvais. Quand vous avez un couple qui a une tare génétique, l'hémophilie par exemple, et on sait que ce sont les garçons qui ont l'hémophilie, pas les filles, je ne vois pas pourquoi on va obliger la femme et l'homme en disant, écoutez, on verra bien ! Voilà ! Alors tout ça, c'est des pouvoirs immenses ! Il y a des choses et des côtés absolument merveilleux, mais il y a aussi des dangers et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors tout ça est très bien expliqué dans ce livre, ça s'appelle La Grande Transgression... Ah bah bah ! Moi j'y vais pas à moi ! Non mais je ne sais pas ce qu'il faut ! Il y a quelqu'un qui arrive dans l'émission, vous ne lui dites pas bonjour ! C'est quand même terrible ! Ça va ? Tu veux bien ? Voilà ! Voilà ! Voilà ! Vous aimez ici ? Voilà ! Vous êtes à mon frère ? Mais oui ! Alors là par contre... Excusez-moi ! Excusez-moi ! Ça c'est plus agréable ! Doucement ! Pas trop ! Voilà ! Rien pour ça ! Alors Bernard Debré ! C'est qui le prochain ? C'est votre bouquin ! C'est qui le prochain ? Quand tu vas embrasser le capitaine Marie, tu vas quoi faire ? Parce qu'il va t'en retourner ! Je n'arrête à branler moi ! Tu le connais le capitaine ? Il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Bien ! Alors Bernard Debré, vous êtes l'auteur de ce bouquin. Comme je l'ai dit déjà trois fois, très intéressant parce qu'à la fois il y a le côté positif de cette évolution et à la fois les écueils matériels mais éthiques que ça représente. Et vous avez été, c'est pas inimportant, le médecin de François Mitterrand. Un chirurgien ? Oui ! Les citoyens ont découvert au moment de l'opération de François Mitterrand qu'il avait menti sur son état de santé. Il savait, lui, dès 1981, qu'il avait un cancer de la prostate. Vous le saviez depuis quand, vous ? Écoutez, moi je veux dire une chose. Je suis astreint au secret médical et je ne le trahis jamais. Donc voilà, c'est tout. J'aime mieux ne pas le dire et ne pas répéter. C'est quand même un problème parce que quelqu'un peut raconter ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Là, évidemment, vous déclenchez des applaudissements. C'est pas mon problème. Mais attendez Bernard. Quelqu'un qui se présente aux élections en disant moi je suis pas malade et si je suis malade, je vous le dirai et on s'aperçoit après qu'il avait le cancer, vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est tromper les citoyens. Moi, je suis désolé. Ça vous regarde ? Moi, je suis le chirurgien. Je ne parle pas en tant que citoyen. C'est tout, voilà. C'est comme ça. Vous êtes contre une structure médicale qui évaluerait la capacité à gouverner du président. Oui, ça c'est du fascisme. Pompidou, par exemple. En 74, il meurt après un lourd traitement à la cortisone. On a vu d'ailleurs comment il était L5I. Ça modifiait son comportement, son traitement médical à Pompidou. C'est évident. Il ne pouvait pas gouverner normalement vu les doses de cortisone qu'on lui injectait. Votre grand-père, il savait lui. Votre grand-père, il le savait. Oui. Il savait depuis 69 que Pompidou était malade. C'est-à-dire que quand Pompidou se présente pour être président de la République, votre grand-père, vous parlez du secret médical, votre grand-père, il sait qu'il est malade. Donc il sait qu'on élit un homme malade qui va être soumis à un traitement à la cortisone extrêmement éprouvant et que ce traitement va amener Pompidou peut-être à ne pas se comporter comme il aurait dû se comporter. Et vous dites, moi, je suis le médecin traitant, je ne dis rien. Mais non, pas du tout. Mon grand-père, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Il a vu Pompidou, il a dit, vous savez, Georges, attention, vous avez telle maladie, ça peut transformer votre comportement. Georges Pompidou a dit, j'y vais. Mon grand-père n'allait pas prendre le micro à la télévision, venir chez Thierry Ardisson, qui n'était pas né, en disant, attention, n'élisez pas ce mec, il est malade. Oui, oui. On ne peut pas faire ça. Voilà. Mais, par exemple, quand Gubler a fait son livre, le docteur de Mitterrand a fait son livre, enfin, un autre des docteurs de Mitterrand a fait son bouquin, vous, vous êtes élevé contre ça. Ah, complètement. Ah oui, mais c'est dément. Vous comprenez, quand on est médecin de qui que ce soit... Mais ce n'est pas de qui que ce soit, c'est le président de la République. Et alors, et alors, et alors ? Le président de la République, c'est un homme aussi délégué. Il faut bien comprendre que ce n'est pas aux médecins d'aller jouer le juge. Nous, nous sommes là pour soigner. Celui qui est malade a une conscience, il a des amis, c'est à eux de prendre des décisions. Si vous donnez comme pouvoir ou comme devoir à un médecin d'être juge, on rentre dans une situation invraisemblable et inacceptable. Bon, je vais vous poser une question, Serge. Serge ! Bernard Debray, vous savez que Jacques Chirac est malade. C'est pour ça qu'il a grossi dernièrement. C'est pour ça qu'après les vacances, tout le monde l'a trouvé un petit peu enflé du visage. Vous apprenez donc qu'il est cancéreux, qu'il prend de la cortisone comme le président Pompidou, que ce traitement occasionne un comportement encore pire que celui qu'il a en ce moment. Non. Vous faites quoi ? Tu as de l'eau ? Rien ! Je ne voterai pas pour lui la prochaine fois. Mais vous ne le dites pas ? Mais non ! On rallume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bernard Debray, on fait souvent l'interview alerte rose à des filles. Ah. Et moi, je reçois beaucoup d'emails qui me disent « Mais enfin, c'est marrant, l'interview alerte rose, tu l'as fait à des filles, c'est un peu macho comme attitude. » Et toi, tu l'as fait pas à des garçons. Et c'est tombé sur vous. Ah. Rose. Alerte rose. On ne bouge pas pendant le jingle. Pauvre gosse. J'ai pas bougé. Bernard Debray, quelle est votre première pensée quand vous rencontrez une fille très 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 jolie ? Je te laisse la place. Maréva en vous parle. J'en ai rencontré une. Je regrette simplement qu'il y ait quelqu'un entre les mois. Ben, Maréva, mettez-vous au milieu parce que je pense qu'on va avoir une histoire. C'est que j'ai beaucoup de chance de la voir. Beaucoup de chance de la regarder. C'est ça l'alerte ? C'est l'alerte rose. Maintenant, je vais vous poser une question que j'ai vu poser dernièrement sur TF1 par un dénommé Benjamin Gastaldi qui avait demandé de baisser la lumière. D'ailleurs, je félicite le producteur de cette émission. Bravo. Il est très créatif. Et pourtant, c'est une question très banale au fond. Quel est pour vous, Bernard Debray, le lieu idéal pour une étreinte ? La voiture. Ah bon ? Non. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est la salle d'opération. La salle d'opération. La salle d'opération. J'y vais tous les matins. Ah, si, si, si. La salle d'opération. Il faut choquer un peu. Allongez-vous, mademoiselle. Allongez-vous. Non, non, pas du tout. Benjamin Castaldi, tu notes les questions ? Non, parce que le mec, il fait la même chose sur TF1. On se dit déjà. Où êtes-vous incapables de faire l'amour ? Au bloc opératoire aussi. Ah bon, d'accord. On a le droit d'étreindre. On a le droit d'étreindre, mais... Une fois que l'opération est commencée, c'est compliqué à faire. Oui, c'est compliqué à faire. Mais ça baisse à l'hosto, non ? Ah ! Ça doit baiser à l'hosto, oui. Arrêtez, Bernard ! Soyez honnête. C'est pas l'interview mensonge. Ça fait trente ans que j'y suis. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Et bien voilà. En plus, c'est vrai. Tiens, justement. On y arrive. Ah. Concentrez-vous. Est-ce que vous préférez une femme qui baisse mal mais qui est fidèle ou une femme qui baisse bien mais qui est infidèle ? Ah, moi, je préfère une femme qui baisse bien et qui soit fidèle en même temps. Ce qui est formidable. C'est la mienne. Ah oui, d'accord. Bien. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer ? Ah, vous faire draguer. Ça doit être merveilleux. Vous faire draguer ? Ah oui. Non ? Il est plus simple que ça, frère, pour dire la vérité. Est-ce que vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? Ah ça, je vois pas la différence. Ouais. J'ai des gens qui nous regardent, qui nous appréciaient. Est-ce que vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Alternativement. Vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Larguer. Il faut être machiste. Alors, Bernard Debré, très important. Benjamin, tu notes. Est-ce que vous conservez un fantasme non réalisé ? Ah oui. Pas qu'un. Vous vous en occupez. Vous cherchez à réaliser vos fantasmes. D'accord. Pour m'assurer. Oui. Donc vous pensez que le jour où vous arrivez à mourir, vous aurez réalisé tous vos fantasmes ? À ce moment-là, je réaliserai pas tous mes fantasmes pour ne pas mourir. Vous les aurez réalisés ? Ben non. Parce que si je me dis une fois que j'ai tout réalisé, je vais mourir, ben je réaliserai pas tout. Voilà. C'était l'interview à Lester Rose de Bernard Debré. Bravo. Bernard Debré, la grande transmission chez Michel Laffont. Bien. Maintenant, la place qui est à côté de vous est réservée à côté de vous aussi, cher Elie. C'est réservé encore une fois à une très jolie fille. Mais pourquoi ? Vous n'êtes pas venu pour rien. Voici Angoun ! Et voilà Angoun ! Alors, bonsoir. Tu sais, c'est le coin des fiottes et là, c'est le coin des fiottes. Et on t'emmerde. D'accord, on a fait pas mal de chance. Peut-être qu'on vous voit mieux en fait en face. Ben oui. Exactement, nous on profite. Ah oui. Moi j'en profite. Moi j'en profite bien ce soir. Ça va Angoun. Très bien. D'ailleurs, tout le monde connaît ça. Sur la poussière au bord de l'ombre de lumière. Sur le salut de votre terreur. L'album s'appelait Au nom de la lune et Angoun en a vendu dans le monde entier 5 millions d'exemplaires. Mme Ness. Ah bon ? Eh oui. Oui, je savais pas. Alors aujourd'hui il y a ça. Un geste d'amour, c'est tout ce que j'espère. Un geste d'amour, c'est tout ce que j'espère. Un geste d'amour. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Un geste d'amour. Un geste d'amour. C'est bon. Un geste d'amour. C'est bon. C'est bon. Je savais pas. Un geste d'amour. Un geste d'amour. Moi j'ai envie de m'asseoir là, enfin pas de m'asseoir là mais de me mettre debout là. Vous faites le tour, y'a pas de soucis hein. On est tranquille, on est dans un bar quoi. C'est vrai, il t'éveille. Ça va toi ? Regarde c'est Thierry Ardisson ! C'est pas vrai ! Il peut rester là parce que c'est pas mal. Non c'est pas lui, c'est pas lui. Non c'est pas lui dire ça. Non non c'est pas lui, c'est Jean-Louis. Ardisson il a l'air plus con. Il est plus gros aussi non ? Ça va toi sinon ? Ouais ça va bien. Tiens pourquoi t'aimes les discuter ? Moi j'interview Angoon. Bon Angoon on va revenir sur vos succès discographiques. Mais d'abord on va raconter un petit peu votre histoire qui est une histoire pas banale du tout. Vous êtes indonésienne ? C'est joli hein ? C'est gentil ça. Vous vous appelez Angoon Sipta Sasmi. Sipta Sasmi. Et ça veut dire la grâce qui se crée dans un rêve. Oui. C'est joli. C'est ça ? C'est lourd à porter. Oui. Et Thierry Ardisson va dire... C'est-à-dire... Ardisson si. Ardisson si. Ça vient du latin Ardus Senus qui veut dire la grande gueule. Ardus fort. Senus la voix. La grande gueule. Absolument. C'est vrai ? Oui c'est vrai. Bien. Alors. C'est un petit peu dur à porter comme prénom là. Quand vous appelez la grâce qui se crée dans un rêve. Evidemment quand vous êtes petit c'est un peu emmerdant. C'est une idée de votre père. Votre père était écrivain, poète, journaliste, peintre, asset et fan des Beatles. Entre autres. C'est vrai que vous saviez chanter quand vous étiez petite toutes les chansons des Beatles ? Oui parce qu'il y avait des chansons indonésiennes que je n'ai pas eu le droit d'écouter. Donc mon père voulait que j'écoutais les Beatles. Quelle est votre chanson des Beatles préférée Angoon ? C'est moi je suis un fan des Beatles absolue. Don't let me down. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Oui il y en a tellement. Mais Don't let me down c'était bien. Ça vous plaît ça ? Close your eyes when I kiss you tomorrow. Bon on va se voir après l'émission. Votre père vous a appris à chanter et quand vous étiez petite il vous écrivait des chansons. Mais votre père a toujours fui la célébrité. Et pourtant c'est quelqu'un de très fort mais il n'a jamais voulu être... Il n'aime pas être possédé par quelque chose. La célébrité c'est quelque chose qui vous possède. Voilà. C'est un esprit libre. Oui. Et d'ailleurs il possède rien du tout. Il n'a même pas de chaussures. Il marchait toujours pieds nus. Votre père marchait toujours pieds nus. Voilà. Voilà par exemple. Vous êtes d'une famille d'artistes. Votre grand-père était danseur dans un palais dans le centre de Java. Votre mère était issue de la noblesse javanaise. Oui. Et alors en Indonésie ce qu'il faut expliquer à nos amis téléspectateurs c'est que tout le monde sait chanter. Quand on est bébé on apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à danser, on apprend à chanter. Ça fait partie de la culture normale en Indonésie. C'est ça. Mais vous connaissez tout. Je connais tout d'abord parce que j'adore l'Indonésie. Ah vous êtes déjà allé ? Bali est un de mes endroits préférés sur la terre. C'est vrai. J'étais à Bali il y a trois semaines. Donc Angoun quand vous êtes petite vous étudiez le piano, la danse balinaise. Vous savez faire comme ça là ? Faites voir comment on fait là. Ça c'est balinaise en plus. Enfin, j'ai oublié. Voilà. Vous êtes sur scène à l'âge de 7 ans. Oui. Premier disque à 9 ans. Oui. À 12 ans elle fait un album de rock. Et vous devenez une star en Asie du Sud-Est. En Indonésie, pas en Asie du Sud-Est. À l'âge de 13 ans c'est ça ? Oui. Alors vous rêvez à l'époque de l'adolescence de devenir la première chanteuse de heavy metal. J'ai grandi depuis. Vous étiez fan de Metallica, c'est ça ? Oui. Megadeth. Vous connaissez Megadeth ? Oui, Dave Mustaine, etc. Oui, c'est bien Megadeth. C'était bien. Il y a 18 ans, vous en avez marre. Vous voulez devenir une vraie femme. Vous jetez les Doc Martins. Vous mettez des souliers fins. Oui. Et alors là, comme quoi, un jour Angoun étant tournée à Borneo. Et elle rencontre un Français. C'est fou, hein ? C'est incroyable. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça ? Incroyable, la France est à Borneo aussi. La France est à Borneo aussi. La France est à Borneo, quand même. Vous tombez amoureuse de lui. Et alors, vous rencontrez à Borneo et vous vous revoyez à Singapour. C'est ça. Regarde-là. Oh mon Dieu. Vous vous mariez, malgré les réticences de votre famille. Bon, je vais arrêter de sourire. Je l'adore, je l'adore. Et alors, bon, votre famille, vous quittez l'Indonésie. Vous allez à Londres d'abord, en 94. Et finalement, ça ne vous plaît pas tellement Londres, vous venez à Paris. Oui. Vous venez à Paris et vous adorez Paris. Et quand vous arrivez à Paris, vous dites, je veux vivre là. C'est l'endroit qui vous plaît, Paris. Oui. Vous connaissiez quoi de Paris ? À part Jordi, vous connaissiez quoi de la France ? C'est vrai à part Jordi. Non mais c'est vrai, en goût, vous connaissez Jordi ? Ben, c'était le seul Français qui a fait… C'est un tube planétaire, Jordi. Exactement. Qui a fait le tour du monde. Donc désolé. L'image de la France. L'image de la France en Abomédi. Oh, frère Jordi, yes. Good. Vous apprenez. Vous allez prendre en 96 des cours à l'Alliance française. Et alors là, ça c'est incroyable. À quoi ça tient la vie ? Regardez. Le frère de votre voisin. Mais à quoi ça tient ? Le frère de votre voisin connaît un électricien qui avait rendu service à Florent Pagny. Oui. Et en compagnie, il vous présente Eric Benzi. Et voilà. Et ça a donné ça. C'est la poussière au bord des rêves de lumière. Je te donne ta lutte aux repœurs. C'est Florent Pagny ça ? Non. C'est Rangoon. Ah bon ? Et aujourd'hui, donc il y a ça. Un geste d'amour. Un geste d'amour. C'est tout ce que je fais. Un geste d'amour. 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 qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Non, je vous ai vu tout à l'heure anglais des gens qui bougeaient. Alors vous n'allez pas bouger, vous allez me regarder et pas bouger. On ne bouge pas pendant le jingle. Désolée. Vous êtes rieuse, j'adore. J'adore les filles qui sont rieuses. On va faire une interview de croyance. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui. Vous êtes musulmane au départ ? Au départ. On vous a envoyé dans une école catholique, c'est ça ? C'est ça. Pour vous ouvrir sur le monde. Oui, pour savoir. C'est une proche de tolérance. Parce qu'il n'y a pas une vérité. Vous dites, on dit toujours un Dieu, pourquoi on ne dit pas une Dieu ? C'est vrai. Je n'avais jamais entendu celle-là. Pourquoi pas ? Parce que ça, c'est à voir avec la langue française. Il y a le féminin et le masculin. C'est vrai qu'on dit toujours un Dieu. Une déesse ? Oui, mais c'est moins populaire. C'est pas pareil. Dieu, c'est Dieu quand même. On ne dit pas un chaise non plus. Non ? Si, Jane Berkine, ça fait 30 ans qu'elle est en France. Elle dit toujours, je vais aller vers le port et m'asseoir sur le chaise. Bon, elle le fait peut-être un peu exprès en même temps. Est-ce que vous croyez aux anges gardiens ? Oui. Ah bon ? Oui. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Je crois qu'on n'est pas seuls. J'ai envie de croire. Vous croyez aux mauvais esprits ? Oui. Il y en a. Il y en a des mauvais esprits, des fois. Ce soir, il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Vous avez des mauvais esprits, là ? Non ? Non. Pas là ? Non, pas là. Vous croyez aux fantômes ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je ne sais pas. Je vais vous dire la vérité. Angoon, vous êtes la première Indonésienne qui voit, donc il vous regarde. Non, je l'ai déjà vue. Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Quand on croit aux anges, on croit aux fantômes, mais je ne préfère pas. Vous croyez aux sorciers ? Je l'ai déjà vue. Est-ce que vous croyez à l'amour toujours ? J'ai envie de croire. Vous croyez à Superman ? Non. Au Père Noël ? Je suis musulmane. Est-ce que vous croyez aux astrologues ? Non, je ne sais pas trop. Vous ne savez pas ? Eh bien, ça tombe bien parce que voici Gérard Miller. Elle dit qu'on serait calèbre, mais ce n'est pas le cas. Comment ça va, Gérard ? Très bien. Alors justement, Gérard Miller, Angoon était en train de nous dire qu'elle ne savait pas si elle croyait aux astrologues. On n'a que des mecs. On va finir là-bas l'émission. On n'a que des mecs, mais ça ne va pas ou quoi ? Oui, c'est terrible, il n'y a que des mecs. On ne vient plus, c'est terminé. Il n'y a que des mecs, je sais. Il est mignon, Gérard, mais bon. Mais pourquoi on ne change pas un peu comme ça ? Mais venez, par exemple, Angoon à la place de Gérard, Maréva à la place d'Olivier, et les autres, vous allez là-bas. Non, je ne mange pas mon cul. Non, mais faites ce que vous voulez, vas-y, c'est bon. Tu vas bien ? Ça va, et toi ? Moi que tu as les mains d'où, Gérard, ça va. Et Ygelin est où, là ? Est-ce qu'on sait où est passé Ygelin, Catherine ? Je ne sais, ça. Laurence, où est Ygelin ? Dans sa loge. Dans sa loge, il regarde la télé dans sa loge. Alors, Gérard Miller, vous participez à l'émission de Laurent Ruquier qui s'appelle On a tout essayé. Oui. Ça se passe bien ? Très bien. Très bien. Vous participez à l'émission de Michel Ruquier qui s'appelle Vivement dimanche. Et voilà, Ygelin. Comment ça va ? Jacques Ygelin, mesdames, messieurs. Je vous ai suivi à la télévision. J'étais là-bas avec les gens qui regardent la télé. C'est vrai ? Dans la loge, c'est sympa. J'ai tout entendu. Bon. J'étais pas là, mais j'étais là. D'accord. Donc, pardon Catherine ? Mais en même temps, j'étais pas là non plus. Vous connaissez Gérard Miller ? Ah, mais il a changé. Ah oui, d'accord. Pourquoi il n'y a que des mecs ici ? Voilà. Alors voilà. Là, il y a un problème qu'il faut soulever absolument maintenant. Bien. Alors, Gérard Miller. Donc, on a tout essayé. Laurent Ruquier, Michel Ruquier, Vivement dimanche. Vous êtes devenu extrêmement médiatique aujourd'hui. On est quand même loin du maoïsme et de la gauche prolétarienne. Pas si loin que ça. Ah bon ? Chez Drucker. Quand j'étais plus jeune, je jouais au chat et à la souris avec les flics. Maintenant, je joue au chat et la souris avec les journalistes, les présentateurs télé. C'est moins dangereux, mais c'est aussi drôle. Bien. Et vous pensez quoi aujourd'hui quand un canard comme Technicart, qui est un journal très branché, comme ça, s'en prend en 68 ans en leur disant, vous tenez le pouvoir, vous ne voulez rien changer. Et chaque fois que nous, les jeunes, on vous parle de faire la révolution, vous nous dites, ne te fatigue pas, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Je ne crois pas que c'est les 68 ans. Là où ils ont raison, c'est que c'est les gens qui avaient 20 ans, 68, ont 50 ans aujourd'hui. Donc, comme c'est plutôt les gens qui ont 50 ans aujourd'hui qui sont en effet au pouvoir, on peut dire ça. Mais ce n'est pas spécialement les 68 ans. Moi, je n'ai jamais cru à la thèse que les 68 ans avaient si facilement et si nombreux tourné leur veste. Ils sont très peu nombreux. D'abord, beaucoup de 68 ans sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas tellement supporté les années qui ont suivi. Un certain nombre sont restés absolument identiques à eux-mêmes, mais vous ne les connaissez pas parce que vous ne les fréquentez pas dans les milieux où les médias vont. Et puis, ceux qui sont un peu plus connus, dans l'ensemble, je ne vois pas pourquoi ils auraient à rougir, que ce soit cher Julie Halibé, Cohn-Bendit ou d'autres, ou Gessmar, pour citer les plus connus, ou Henri Weber, absolument. Je trouve qu'ils ont plutôt suivi chacun pour leur compte, ou Kouchner, etc. Bien. Donc, vous dites à ces jeunes comptes de Technicart, finalement... Non, non, pas du tout. Je crois qu'ils ont raison parce que c'est générationnel. Quand on a 20 ans ou 30 ans et qu'on voit les gens de 50 ou 60, on a plutôt envie de passer à leur place. Alors, au départ, vous étiez psy. Vous l'êtes toujours. Je suis toujours psy. Vous exercez toujours. C'est même mon activité principale avec celle d'enseignant. Quand vous êtes psy, vous vous dites, même si la plus jolie fille du monde entrait dans mon cabinet, je la verrais que comme patiente. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir une fille, par exemple, qui est... Imaginez que Mareva Galantère, par exemple, ou Angoun, rentre dans votre cabinet, vous arrêtez de les voir comme jolies filles, vous faites de la délibérisation. Ça n'a jamais séduit de patiente. Jamais, mais ça ne sait même... C'est drôle. Je sais bien qu'il y a un fantasme et il y a certainement eu des histoires comme ça. Mais on a du mal, quand on n'est pas psychanalyste, à comprendre... Le monsieur avec la crainte... Oui, c'est la paix des infirmières. À quel point... À quel point c'est pas possible pour un psychanalyste, me semble-t-il. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais même eu à résister à quelque chose. Alors que dans la vie, je n'arrête pas de résister. Des patients qui tombent amoureuses de toi, c'est gestionnaire ? Ça, c'est autre chose. C'est évidemment quelque chose qui se produit. Est-ce que c'est de l'amour au sens où tu l'entends ? Je ne sais pas. Mais bien sûr, ça, c'est presque constant. Et au début, Freud, quand ça se passait avec lui, il l'envoyait vers d'autres psyches ou d'autres médecins en disant « Ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? » Et il s'est aperçu ensuite que ça se répétait avec les autres. Et il a compris que c'était ça le transfert. Vous publiez un livre qui s'appelle « Ce que je sais de vous, disent-ils chez Stocks ». Je vois que personne ne fait les mains. On va en faire les pieds, mais tu ne le vois pas. J'ai du mal à avoir l'utilité de cette chose-là, franchement. J'ai du mal. On ne peut pas te rebeller aussi, toi. J'ai envie de créer, moi, une association anti-connerie comme ça. Ça ne veut rien dire. Viens avec nous, Elie. Viens avec nous. Viens, Elie. Elie, viens. Elie, rejoins-nous. Tu deviendras drôle. Franchement, je pense que je vais avoir du monde avec moi. Alors, vous dites, Jérémie, dans ce livre que vous tenez entre les mains, vous vous reconnaîtrez votre signe. Alors, vous y êtes. C'est ça, l'astrologie. Un autre qui en sait plus que vous sur vous-même. Celui qui affirme ne pas croire aux horoscopes, que regarde-t-il en priorité quand il ouvre un magazine son signe astrologique ? C'est vrai. C'est témoigné. C'est vrai que l'astrologie a cette capacité de s'adresser à chacun en particulier. Par exemple. Et d'un seul coup, le monde n'est plus indifférent ou hostile. Il vous est familier. Alors, c'est un pamphlet contre l'astrologie ? Je peux dire ça. Vous savez, j'ai participé à beaucoup de débats avec des astrologues ou des gens qui croient à l'astrologie. Ils sont nombreux. Je me suis aperçu que les arguments rationnels n'ont aucun effet. Ce qui n'est d'ailleurs pas seulement le cas pour les débats sur l'astrologie. Du coup, j'ai écrit un pamphlet à la manière de. Je me suis amusé à prendre tous les signes, un par un, et à essayer de faire en sorte d'aller plus loin que les astrologues. D'être plus astrologue que les astrologues. Moi, j'ai lu, évidemment, comme tout le monde, ce qui concerne son signe. J'ai lu ce qui concerne le capricorne, parce que je suis capricorne. Et c'est extrêmement juste. Bien sûr. Donc, l'intérêt, c'est quoi ? C'est de démontrer que c'est juste ? Demandez-vous pourquoi c'est juste alors que je vous dis que j'ai fait ça par-dessus la jambe. Non pas que je l'ai écrit par-dessus la jambe, parce que j'ai essayé d'écrire plutôt bien. J'ai essayé d'écrire dans la mesure du possible, de façon exacte. Parce que lorsque quelqu'un se met en face de vous et vous dit « Je sais ce qu'il en est de ton désir, de tes difficultés », lorsqu'il vous parle simplement avec cette conviction que je peux mettre, comme n'importe qui, immédiatement, vos oreilles se dressent et vous vous dites « C'est de moi dont on parle ». Mais si j'avais dit autre chose, parce que je peux vous assurer que j'ai dit sur le capricorne ce que j'aurais pu dire sur d'autres... Non, vous dites des trucs très justes. Non, mais tu te fais avoir, là. Pourquoi ? Tu te fais avoir ! L'île à balance, l'île balance. L'île à balance. L'île à bélier, l'île à bélier, l'île à bélier. Est-ce que ça correspond ? Gérard Miller, quand on a un jumeau qui est tellement dissemblable... Ça, c'est vrai. Et on regarde les deux signes, le même signe... Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas y croire. Bien sûr. Et pourtant, les gens y croient et les gens vont voir des astrologues, vont voir des voyants, on leur dit des choses qui ne fonctionnent pas, mais ils gardent l'idée que ça pourrait être vrai un autre jour. Attendez, moi, ce que j'ai lu sur le Capricorne, là, je ne l'ai pas lu, attendez. Ce que j'ai lu sur le Capricorne, je ne l'ai pas lu sur le Lion, le Bélier ou le Sagittaire. Parce que déjà, vous avez l'idée que vous êtes Capricorne. Et lorsque quelqu'un vous dit je vais parler des Capricornes, ça fonctionne, c'est très étonnant. Vous avez déjà vu ce que sont les horoscopes ? Encore, là, je l'ai fait de façon plus sophistiquée. Mais un horoscope où on vous prédit, où on vous dit des choses tellement vagues, tellement passe-partout, le principe de l'astrologie, c'est que c'est bateau. Dès le moment où vous prenez des catégories comme introverti, extraverti, tout le monde peut se reconnaître d'une façon ou d'une autre. Ce que j'ai lu sur le Capricorne, page 161 dans votre ouvrage, c'est moi. Oui, oui, je sais bien. Est-ce que vous pouvez croire une chose, simplement celle-ci, c'est que la psychologie de chacun de nous, je ne dis pas ce que nous sommes en réalité, mais la psychologie de chacun de nous est extrêmement plastique. C'est-à-dire qu'on arrive à se reconnaître dans des descriptions suffisamment vagues. Est-ce que vous pouvez croire une chose aussi, c'est qu'il y a de l'inéducable en nous. C'est-à-dire que je peux vous expliquer tout, je peux vous dire que moi qui ne croyais pas à ça, je l'ai fait de telle ou telle façon, vous n'arriverez pas à le croire parce que vous avez envie de croire autre chose, que vous êtes bien là. Si j'ai pas envie, la description que vous faites du Capricorne, c'est mon portrait psychologique. Très bien. Donc ça montre que le livre est réussi. Un pamphlet contre l'astrologie, moi je trouve que ça milite pour l'astrologie. C'est un livre qui est contre la crédulité et qui montre que même lorsqu'on vous explique comment ça fonctionne, vous continuez de croire. Et c'est très frappant de voir que dans un siècle où la science se développe à ce point, ça ne mord pas du tout sur le désir, le besoin de croire que nous avons. Mais moi je ne m'accepte pas de ça. Je ne pense pas que moi-même, je n'aurais pas besoin de croire. Je suis simplement frappé de voir à quel point les charlatans ont de l'avenir parce que nous sommes tellement disponibles pour qu'on nous parle de nous. Ce que vous avez cherché dans le livre, c'est simplement le plaisir qu'il y a à lire quelque chose sur vous. C'est vrai. C'est ça que vous avez cherché. Alors bien sûr, vous allez me dire « Écoutez, je ne me suis pas trouvé en balance ou en scorpion » parce que vous êtes tellement identifié à Capricorne qu'à partir du moment où dans le livre, c'est marqué « Pacheco ». Alors voilà, vous croyez que quand on sait qu'on est Capricorne, on finit par ressembler au Capricorne ? Absolument. À la description qu'on vous donne du Capricorne. Non mais c'est très drôle parce que par moments, il y a les gens qui vous expliquent la balance qui est très nuancée, etc. Alors je prends par exemple les descriptions qu'on donne et je signale que Poutine, le très nuancé Poutine, est balance. Alors là, les gens vous disent « Oui, mais c'est moins vrai chez lui, il doit avoir une ascendance autre. » Enfin, c'est de la foutaise absolue. Quand vous pensez simplement que Landru et Raymond Barthes on est le même jour, par exemple, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Là où ça fonctionne mieux, c'est que je suis né moi-même le même jour que Tom Cruise. Et là, c'est vrai que je suis comme vous. Je trouve qu'il y a quand même des points communs. Bien. Alors, Gérard Miller, comme vous êtes psy, on vous fait une interview psy. On ne bouge pas pendant le jingle. Là, je suis d'accord. Là, tu ne bouges pas. Non, là, je suis d'accord. C'est ça qui m'énerve. Il faut que je suis en train de chercher un nom pour l'association. Ben oui. Ça, c'est un très con, les balances. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les balances hésitent beaucoup et à un moment donné, elles ont décidé et elles ne bougent plus. Ça, c'est très très balance. Vous êtes comme ça aussi, vous, Ygelin. Je vous dis, c'est tellement changeant, j'en sais rien. Peut-être, à mon avis, j'essaye tous les signes et de mon fonction de ce qu'il se fait. Bien. Jean Miller, donc interview psy. Est-ce que vous êtes mytho ? C'est-à-dire mythomane ? Oui. Vous savez, en général, la plupart... Ah non, ne me dites pas que ce n'est pas de la bonne psychanalyse. Non. Dites-moi si vous êtes mytho au sens courant de l'acceptation du terme. Non. Vous n'êtes pas mytho ? Non. Est-ce que vous êtes schizo ? Toujours au sens courant du terme ? Ben oui. Non. Oui. Vous n'allez pas me dire non à chaque fois non plus. Non, mais je vous réponds sincèrement. Vous n'êtes pas schizo ? Non. Il n'y a pas deux Gérard Miller ? Non. Est-ce que vous êtes parano ? Pas du tout. Est-ce que vous êtes maso ? Non. Non. Vous n'allez pas qu'on fasse un peu mal ? Non. Ah bon ? Essayez. Ah non, mais moi, je ne fais pas l'amour avec vous. Ah, c'est seulement dans l'amour qu'on fait mal. Ah ben, quand on est maso, c'est dans l'amour que ça... Ah non ? Pas seulement, non, non, pas seulement. Non, pas seulement. Bon, non. Est-ce que vous êtes sado ? Sinon, les gens n'auraient pas voté aussi massivement Jacques Chirac en 95, si c'est seulement. Est-ce que vous êtes sado ? Pas du tout non plus. Sado maso ? Pas du tout. Exhibo ? Alors, vraiment, pour vous donner un oui. Ah non, je n'ai pas besoin de oui. Non, non, mais attendez, je n'ai pas besoin de oui. Parce que je fais de la télévision. Non. Vous promenez à poil devant votre fenêtre en sachant que votre voisine vous regarde. Ah donc là, c'est un sens plus exact du terme d'exhibitionniste. Non, alors pas du tout. Pas du tout. Non. Vous ne baladez jamais, par exemple, sur la plage avec un slip moule-boule ? Non. Non. Est-ce que vous êtes cassette porno ? Cassette porno ? Non. Il y avait un des deux termes où j'aurais pu répondre oui, mais pas cassette porno. Est-ce que vous êtes géranto ? Pas du tout, non. Vous n'aimez pas les vieilles ? Pas au sens de l'amour, au sens physique. Oui. J'aime bien les vieux, oui, plutôt, mais pas au sens... Oui, sexuellement, non. Non. Est-ce que vous êtes pédo ? Ça ferait un peu ton sur ton. Quand on vieillit, ça devient... Oui, c'est vrai. Vous êtes plutôt pédo, alors ? Non plus, parce que pédo, c'est en dessous de la loi et de la tolérance humaine. Non, non, pas du tout. Mais si on avait le droit ? J'ai rajouté de la loi et de la tolérance humaine. Sur la tolérance humaine. Non, c'est de la tolérance humaine. C'est-à-dire que je suis pour qu'à certains moments, la loi coïncide avec cette idée qu'on se fait de l'humanité. Est-ce que vous êtes Zoro ? Zoro ? Zoro, Zoro. Zoro, moi, j'ai... Zoro. Ça va plus, trop tard. Vous n'êtes pas doué pour que les gens répondent oui. Pourquoi ? En tout cas moi, parce que je réponds non. Il y en a qui m'ont... Jamais personne ne m'a dit oui, je vais vous dire franchement. Vous êtes fétichaux ? Non. Fétichaux, non. Travelo, par exemple. Non. Mais c'est amusant, c'est que finalement, votre idée de l'interview psy, c'est un interview qui se situe entièrement du côté de la perversion. Ben oui, je suis malade. Oui. Non, c'est pas malade. Vous faites que j'aille me faire du gré visage chez vous. Non, au contraire. Ce sont les capricornes qui sont malades. Les capricornes sont en tout cas. Non, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que de tous les patients que les psychanalystes voient, ceux qui ne voient quasiment jamais, c'est les pervers. Jamais un masochiste, jamais un exhibitionniste, quasiment jamais ne vient voir un psychanalyste. Pourquoi ? Parce qu'il sait parfaitement quel est son objet de jouissance. Il n'a pas besoin de s'allonger sur un divan pour savoir ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Est-ce que vous êtes disco ? Disco ? Là, j'aurais dû dire oui. Vous êtes d'accord, mais je croyais que c'était une perversion. Et maintenant, j'accueille quelqu'un qui va vous intéresser parce que vous étiez ministre de la coopération, quelqu'un qui connaît bien l'Afrique et notamment la France-Afrique. Voici Paul Barry, il est là. Paul Barry, bonsoir. Bonsoir. Marie-Va Galantère est venue à côté de moi. Vous allez voir, vous allez vivre ce que Linda Hardy a vécu. Parce qu'elle m'a raconté tellement de choses, moi, je veux savoir si c'est vrai. Donc, je vous retrouve. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Linda Hardy ? Non, je vous le dirai après. Après. Bien. Paul, bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Alors, aujourd'hui, Paul Barry, vous êtes expert en sécurité. Oui. Et chasseur de terroristes en Afrique et dans les pays arabes. Vous êtes à la tête du groupe Baril Sécurité, c'est ça ? Maintenant, oui. Vous faites de la protection, du renseignement ? L'intelligence économique et de la protection. Galvan Gauvry. Vous habitez où ? Dans le monde entier. Ah oui. Le monde est vaste. Il y a beaucoup de demandes, que ce soit des chefs d'État, des particuliers. Et puis, vous voyez, l'insécurité existe de partout. Tous les jours, vous voyez, en Afrique, vous voyez des coups d'État, vous voyez des Français enlevés, des étrangers enlevés. Vous protégez tout le monde, vous. Ceux qui le demandent, mais les pays amis, alliés de la France. C'est lui. Paul Barry, capitaine Flamme, mesdames, messieurs. Alors, dites-moi, c'est vrai que vous vivez dans une espèce de semi-clandestinité ? On est discrets dans ce métier. Il vaut mieux, essayez. Vous n'avez pas que des amis, Paul. Heureusement. Parce que je prends l'exemple de votre ami Christian Proutot. Il dit, en parlant de vous, Baril, c'est un mensonge par jour. Mais ce n'est pas lui qui le dit. Il ne me l'a jamais dit en face, en tout cas. Il n'ose pas vous le dire en face. J'aurais bien aimé qu'il soit là, oui. Moi, je ne dirais pas du mal de lui. Il est là, il est là. Comme vous, inconnueux. Question Proutot, mesdames, messieurs. Pourquoi moi ? Bien. Pourquoi moi ? Bon, ça, c'est Proutot. Et alors, Broussard, vous connaissez Broussard ? J'ai entendu parler lequel, le père ou le fils ? Ça pue Broussard. Celui du monde, vous, le commissaire. Il vous en veut, Broussard. Je vais vous dire pourquoi. Il vous en veut, Broussard, parce que dans votre premier livre, vous le reprochiez de s'être attribué le succès du GIGN. Et aujourd'hui, quand il parle de vous, Broussard, il dit vous êtes un peu le 007 et la petite semaine. Pareil. J'aimerais bien qu'il vienne le dire en face. Il y a eu un. Encore ? Bon, Broussard. Allez, allez. On ne bouge pas pendant le jingle. J'adore. Elle veut jouer. Bien. Donc, aujourd'hui, vous publiez votre troisième livre qui s'appelle L'enquête explosive. Zoom, zoom, mon garçon. Et l'autre, regarde-le-là. Espèce de traître rebelle, traître, l'antisocial. Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Schermatt qui m'a envoyé un email en me disant est-ce que chez soi on doit secouer les mains comme ça ? Bien sûr que oui. Je dis, bon. Alors, l'enquête explosive. Yann, tu es bête. Tu commets une boulette. Enfin bon, bref. L'enquête explosive, Paul Baril. Donc, vous allez nous raconter un petit peu le thème. L'histoire commence dans ce qu'on appelle les lits à quatre places en Afrique. C'est quoi les lits à quatre places ? Vous savez, en Afrique, je crois qu'on a une vie qui est beaucoup plus près de... Beaucoup plus sensuelle, qui est beaucoup plus près de la nature et qui est beaucoup plus près de ce qu'on rêve en fait. Oui, oui. Et le soir en Afrique, dans les grands hôtels ou autre chose, il y a des jeunes filles qui tapent aux portes et on dit qu'est-ce que c'est et on entend la réponse qui est partout, c'est l'amour qui passe. Oh là 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 ! Vous nous faites rêver là d'un coup. Donc, les lits à quatre places, c'est ça. Ça commence à l'hôtel Ivoire, donc, dans un lit à quatre places et votre récit commence autour d'une somptueuse quinqua qui s'appelle Marie-Thérèse au fouet de Boigny, qui est l'épouse du président au fouet de Boigny. Lui est centenaire et elle est courtisée par un napolitain aux yeux de Brest, mais un peu louche, qui s'appelle Hugo, qui a été condamné en France à 15 ans de prison pour rapte. Oui, et rapte dans une affaire qui était célèbre, c'est l'affaire du PDG Hazan, de la société... Oui, le PDG Philippe Hazan, oui. ...phonogramme. Oui. Et il faut savoir que l'affaire judiciaire s'est terminée cette année avec les assises de la dernière personne qui a été condamnée, c'est-à-dire en l'an 2000. Vous parlez de la France-Afrique, on disait tout à l'heure, ça vous connaissez bien, vous, la France-Afrique en tant que ministre de la coopération. La France-Afrique, c'est l'influence de la France en Afrique qui, malgré la décolonisation, n'est pas voulu partir pour les... Les France-Afrique. France-Afrique. Comme la France-Thaïsienne. Comme la France-Thaïsienne. Voilà. J'aime bien quand tu interviens, ça ne faisait pas ça, Linda. Non, mais moi, je suis invitée sur l'émission, là. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et qui était le ministre de la coopération, on peut vous le dire aussi. Il y a peut-être eu 3 millions de morts en 2 ou 3 ans et on n'en perd pratiquement pas. C'est vrai. Vous avez vu, il y a quelque temps, le livre Mission Explosive se passe à Abidjan. Vous avez suivi les images qui ont été données de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire où il y a eu des charniers qui ont été découverts comme en Yougoslavie et où on a un chef d'État qui a été poussé par les hommes politiques français qui est aujourd'hui président de la République en Côte d'Ivoire avec pas 20% des voix. Dites-moi qu'il y a des oliveries. Dis bonjour à Paul Barry. Moi, j'ai peur. Je vais pas y aller chasser. Parce que quand c'est pour embrasser, quand c'est pour embrasser Mareva ou Angoun, il y a du monde mais dès que c'est pour embrasser... Il y a plus personne. Dans votre bouquin, en Côte d'Explosive, il est question de Mery, le fameux Mery, de la cassette Mery et vous dites dans VSD cette semaine, c'est très important ça, vous dites les journalistes ne s'intéressent pas assez aux morts par cancer. Vous pensez que Mery a été tué ? Je pense qu'il y a des disparations qui arrangent beaucoup d'hommes politiques parce que quand on ferme, quand il y a quelqu'un qui décède, on peut mourir d'un cancer, le cancer, le professeur peut le dire, peut être accéléré. Qu'est-ce que je peux dire ? Non. C'est fou ce que je peux dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas... Attendez, attendez, ce qu'il dit, c'est important. Il laisse entendre que finalement, Jean-Pierre Mery aurait été un peu... Comment on peut le faire ? On peut très bien déclencher un cancer qui est une sorte de leucémie en mettant des substances radioactives ou de la poudre sur le siège, etc., ou sous votre lit et pendant deux mois quand vous absorbez des quantités comme ça, quel est le résultat ? Napoléon. Non, c'est l'arsenic, Napoléon. Ça, c'est la méthode moderne. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a plein de services qui l'ont fait. Vous avez des preuves sur Mery ? Il y a des indices graves et concordants. Par exemple, dans le livre, on voit que les fausses factures sont parties jusqu'à Abidjan. Il y a une commission regatoire, les gens de la financière sont allés à Abidjan mais la personne au retour était décédée. Fin du dossier judiciaire sur Abidjan. Attendons la prochaine cassette. Non, mais moi, je trouve formidable avec en général les flics, les sous-flics, les super-flics et tous ceux qui sont de cette catégorie-là très nécessaires dans un certain nombre de cas. C'est qu'autant vous n'êtes pas capable de voir qu'il y a un certain nombre de dictatures dans le monde, autant la France qui est un pays démocratique qui, bien entendu, a connu des affaires comme celles que vous dites, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt tendance à faire confiance à ce pays qu'à d'autres. Et quand vous évoquez l'affaire Méry sous cet angle-là, j'ai l'impression si vous n'avez pas de preuve que vraiment vous devriez vous taire parce que ce n'est pas possible de laisser entendre qu'un homme a été assassiné si vous n'apportez pas là le début d'un début de preuve. Serge ! Bon alors, Paul Baril, maintenant sérieusement, est-ce que vous avez une micro-preuve que Jean-Pierre Méry aurait pu être assassiné ? Ou est-ce que c'est une... vous dites, il aurait pu être assassiné ou est-ce que vous avez un début de quelque chose ? Vous savez, on n'a pas besoin forcément d'une preuve. La preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu de la propre personne. Mais on a des indices graves et concordants. Et vous savez, dans le système judiciaire français, par exemple, les assises, il n'y a pas besoin de preuve. Il suffit que les gens sont convaincus. Il suffit que les personnes qui sont derrière qui vont juger, il suffit qu'il y ait assez d'éléments pour qu'ils soient convaincus et qu'ils donnent 20 ans de prison à la personne qu'ils ont à juger. On rallume. Ça n'a rien compris. Ça n'a rien compris. Il dit que quand on juge quelqu'un aux assises, souvent, faute de preuve, on se contente de la conviction du jury. Et c'est les indices graves et concordants. Vous n'êtes pas en position de juge, là. Non, mais vous me demandez une question. Moi, je ne me mets pas en juge. On dit, voilà, il y a tels éléments. Non, mais M. Baril. Oui. Soyons clairs, M. Baril. Allez-y, calme un moment. L'infirmérice, ce qu'elle gêne le plus, c'est le RPR. Donc, quand vous évoquez, c'est le RPR et ne tournons pas autour du pot, c'est le RPR. Et c'est le président de la République. Quand vous évoquez la possibilité que M. Méry ait été assassiné, vous évoquez le fait que le RPR ou des gens liés au RPR aient pu le tuer, ce que je trouve invraisemblable. Elle veut mettre son... Voilà, bravo, M. Baril. Je crois qu'elle va rester. Bien. Oui, Catherine. Catherine me dit, Ellie veut absolument réagir. Réagissez, parce que maintenant qu'elle l'a dit... Non, je voulais dire simplement que dans cette cassette, il y a des choses... Il y a des choses qui sont peut-être... Ok, ok, ok. Bon, alors, donc, M. Méry n'est pas mort de mort naturelle. Il faut attendre encore un peu. Sa mort a bien arrangé tout le monde dans ce dossier-là. Même lui-même, il a tellement redouté qu'il a enregistré la cassette et il a donné des instructions qu'après sa mort, la cassette soit diffusée. C'est quand même... Il se savait en danger et il a été à de nombreuses personnes et à des journalistes à dire, en cas de disparition, voilà ce que je lègue et c'est une bombe à retardement. Alors, Paul Baril, vous êtes fils, petit-fils de gendarme, vous avez fait Saint-Cyr en 1975 avec votre ami Christian Proutot, vous montez le GIGN. Alors, GIGN intervient à Djibouti, la libération du quart d'enfant pris en otage, à la Mecque, neutralisation de terroristes intégristes, opération anti-indépendantiste en Corse et ensuite, vous devenez de plus en plus lié avec le pouvoir et vous vous occupez de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Vous devenez un petit peu la garde prétorienne de François Mitterrand, ce qu'on appelle les gendarmes de l'Élysée. Alors, l'affaire des Irlandais de Vincennes, c'est quand même votre grosse affaire, on vous soupçonne d'avoir déposé des armes et des munitions dans un appartement suspect avant d'aller perquisitionner et c'est toujours pas réglé l'affaire. Non, alors... Pourquoi ? Parce que vous êtes trop puissant pour qu'elle puisse se régler ? Au niveau juridique, je voudrais vous dire quand même quelque chose. Il y a une instruction qui est en cours. Moi, on ne m'a jamais rien demandé, je n'ai pas écrit trois lignes et je n'ai jamais vu un juge d'instruction. Il y a des indices concordants. Encore ! Encore ! Il ne vous aime pas le... Non, 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 c'est pas ça, mais c'est vrai. Jérôme Hilaire a raison. Jérôme Hilaire. C'est vrai que je l'ai demandé de Vincennes. C'est normal, il reste un contentieux de 68, mais j'arrive à le comprendre. Et pour en revenir à une chose, vous pouvez être d'accord, il n'y a pas de petit ou grand terroriste. Un terroriste, quelle est sa définition ? C'est quelqu'un qui abandonne l'ordinateur ou le stylo pour jouer avec des explosives et des armes. Ou on est du côté des salopards, ou on est du côté des gens biens et de la démocratie. Ce que vous voulez dire, Paul Baril, si on comprend bien, c'est-à-dire que les Irlandais de Vincennes, Plunkett et ses copains, finalement, vous vous dites aujourd'hui, bon, je n'étais peut-être pas des méchants terroristes, mais on a bien fait de les serrer parce qu'il y a terroristes, qu'on soit petit ou grand, c'est pareil. Je voudrais dire deux mots, sans rentrer sur le fond. Oui. Le terrorisme irlandais, quel qu'il soit, l'IRA ou l'INRA, c'est 3 000 morts en 10 ans en Europe. N'oubliez jamais ça. 3 000 morts en 10 ans. Et pour ces gens-là, ont du sang sur les mains. Et si vous me demandiez si on devait refaire l'opération, je dirais, ceux qui ont fait l'opération avec moi, on l'a fait sur ordre, on l'a bien fait, on a empêché que le sang coule. Peut-être le vôtre. Donc vous regrettez ? Vraiment, pour les gens plus jeunes qui ne connaissent pas cette affaire, la question n'est pas du tout de savoir si l'IRA est criminel ou pas. La question, c'est de savoir si, pour coincer ces gens-là, on a fabriqué des preuves. Où sont vos preuves ? Ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous n'avez même pas d'indice grave et concordant. Vous voyez, vous êtes trouvés là. C'est pour ça qu'il y a eu une enquête de la justice là-dessus. Mais écoutez, il n'y a même pas eu une porte d'enfoncer ni une claque. Par contre, je vous demanderai, puisque vous êtes bien informés, demandez aux Anglais pourquoi les Anglais ont décoré les Français qui ont fait cette opération. Attendez, si vous supportez et si vous êtes du côté des gens qui mettent des bombes peut-être dans des grandes sociétés ou des trucs comme ça, vous êtes de l'autre côté. Si vous êtes de l'autre côté, vous êtes des gens... Ce que vous dites, Paul Baril, aujourd'hui, c'est que seule la faim justifie les moyens. C'est-à-dire que même si ces Irlandais n'étaient pas vraiment ce jour-là dangereux, le fait d'avoir apporté des armes chez eux pour les serrer, finalement, c'est pour la bonne cause. Et je voudrais vous dire une chose, c'est qu'une des dames qui était dedans, il n'y en avait qu'une, avec un gosse, quelques années plus tard, elle m'a remercié. Elle m'a dit, grâce à vous, aujourd'hui, je suis encore en vie. Vous voyez ? Et le terrorisme est un piège. Vous voyez ce qui se passe dans les territoires. Entre nous, vous reconnaissez quand même... Je ne reconnais rien. Jamais. Comme Virenc. Jamais. C'est comme Virenc. Mais Virenc, il a changé de avis. Je voudrais conclure. Si je devais refaire, je referais la même opération avec les mêmes personnes dans les mêmes conditions. On a évité que le sang coule et je crois qu'il n'y a que ça qui est important. Donc c'est une façon de reconnaître un petit peu quand même ? Non. Que je referais pareil. Pour le bien de tout le monde, peut-être pour le vôtre aussi. Non mais moi, je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt parce que que vous puissiez dire lorsqu'on évoque la démocratie, la justice, le fait qu'on ne peut pas poursuivre des gens sans preuve, que vous me disiez alors du coup, vous êtes du côté du terrorisme, ça me fait penser aux gens qui torturaient en Algérie et qui disaient c'est pour empêcher les attentats de se commettre. On peut être démocrate, on peut haïr les terroristes, on peut détester les bombes comme c'est mon cas et en même temps souhaiter que dans une démocratie, chaque fois qu'on coince des gens, c'est avec des preuves. Ce n'est pas antinomique et je trouve que ce n'est pas juste de dire qu'on est du côté du terrorisme lorsqu'on dit simplement agissez selon les règles du droit. Bernard Debray, vous n'avez pas besoin de sortir comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez je pense que Miller a un peu raison parce que si on commence à dire qu'on va fabriquer des preuves, je n'en sais rien. Attendez, ne dites pas ça, n'aggravez pas votre page, je vous mets en garde à vue en sortant. Non, c'est une blague. Bon, ce ne serait pas le premier politique. C'est une blague, mais... Non, mais c'est bien, c'est que je ferai une manifestation libérée de Bray. Première fois de ma vie. De poids levé. Ah, ça serait formidable. Bien. Alors, la cellule antiterroriste de l'Elysée, il y a eu des écoutes, c'est l'époque où on écoutait Carole Bouquet, Jean-Léard Nallier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des écoutes téléphoniques en France ? 4 000. 4 000 ? Oui, en principe, les journalistes, ceux qui font des émissions un peu engagées, tous ceux qui touchent au dossier... Vous pensez qu'on m'écoute, moi ? Tous ceux qui touchent, par exemple, au dossier mairie... Il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Non, mais c'est d'accord, mais est-ce que vous pensez que mon téléphone est écouté, par exemple, sérieusement ? Je pense que ça doit être intéressant parce que vous avez des contacts. Non, mais c'est bien, quand même. On n'écoute pas quelqu'un pour forcément lui faire du mal. Non ! On écoute quelqu'un... Pour avoir le numéro de son dealer. Non ! Non, pour savoir quels sont ses contacts politiques, qui lui donne des conseils, reçoit un tel, telle émission, etc. C'est sûr, c'est sûr. Et ça donne du renseignement d'ambiance et du renseignement politique. Vous savez, vous avez été ministre de la coopération. J'ai été écouté, moi ? Non, mais vous avez eu accès à des écoutes. Non, non. Mais si, comme tous les ministres. Dites-le, vous avez un quota, vous avez eu accès aux fonds spéciaux aussi. Tout le monde, c'est vrai, c'est pas vrai. Vous avez des complots par-t-il ? Attends, attends, attends. Bernard. Oui. Fonds spéciaux ou pas fonds spéciaux ? Bien sûr qu'il y avait des fonds spéciaux. Ils sont votés par l'Assemblée. Surtout sur la coopération avec l'Afrique. Ils sont votés par l'Assemblée. 500 millions par an. 50 milliards de centimes. Oui, mais on ne sait pas où ça passe. Et on n'est pas obligé de rendre la comptabilité. C'est une comptabilité cahier. C'est brûlé une fois par an. Matignon. Non, mais c'est vrai. C'est fait pour ça. Mais ça existe depuis toujours. Mais c'est bien. C'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit. Bien. Donc sur les écoutes, vous pensez qu'aujourd'hui ça continue ? Non, c'est pas je pense. C'est une institution d'État. Ça s'appelle le GIC. Il y a 4000 écoutes. On écoute les téléphones portables. On écoute les fax. Et on fait des écoutes télématiques. Par exemple, toutes les emails personnels. C'est très très facile. Au contraire. Plus il y a de l'informatique, plus il y a du téléphone portable. Et il y a des logiciels qui traitent aujourd'hui. Pas forcément les écoutes elles-mêmes parce qu'elles sont difficiles. Ils reconnaissent des mots. Les mots, mais le nombre de téléphones. Par exemple, on vous fait le hit parade sur le mois. Les trois numéros que vous appelez le plus. Combien dure la conversation et si c'est vous qui appelez ou si c'est la personne qui vous appelle. Et à partir de ça, on arrive à faire une toile d'araignée où on vous met au milieu et vous n'en sortez plus. Et bien. Il y a un vieux blanc. Il y a un vieux blanc là. C'est vachement... On va bien dormir ce soir. On ne va pas appeler ce soir. Non, non. Bien. Je vois mon téléphone. Comme vous êtes un homme de coup, on va vous faire une interview dernier coup. Ne bouge pas pendant le jingle. Votre dernier coup dur, Paul Baril. Tous les jours. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant. Voilà. Les Irlandais de Vincennes, 20 ans après. Pas une claque, pas une porte de cassée, une affaire internationale. Vraiment. On se demande pourquoi on vous le reproche. Regardez cet homme. Un mec qui n'a même pas amené les armes sur les Irlandais de Vincennes. Moi, j'ai eu un peu peur quand il a dit votre dernier coup dur et qu'il m'a montré. parce que je me suis dit heureusement qu'il y a des témoins. Votre dernier coup de tête, Paul ? Peut-être le livre. Oui, il est pas mal. Votre dernier coup de cœur ? Le Rwanda. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui... D'abord, il y a eu trois millions de morts, je pense, en quelque temps. Et ça a été la plus grande manipulation historique où on a fait croire qu'une ethnie avait massacré une autre ethnie. C'est pas vrai, ça ? Non, c'est l'inverse. Dernier coup de poing ? La semaine dernière. Avec qui ? Le soir. Non, mais ça, c'est une affaire personnelle. Privé ? Voilà, voilà. C'est pas un Irlandais encore ? Non, non, non. C'est ni... Mais ne me regardez pas quand vous parlez de coup de poing, de coup de tête. Il m'inquiète. Capitaine, dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre ? C'est difficile, ça. Vous avez peur avec votre... Non. Pas de dernier coup de foudre. Non, non. Vous voulez pas le dire ? Non. C'est normal en même temps. Ouais, ça se garde, hein ? Ouais. Dernier coup de gueule ? Il y a une semaine. Avant le coup de poing. Avant le coup de poing. Non, non, avec mon équipe sur un problème africain et une mission à l'extérieur. Parce que je crois que quand on est manager, dans le privé, on a une organisation civile, mais quand même à caractère militaire, et le chef, il garde une vieille notion. Peut-être que ça, c'est important pour vous qui voulez greffer des choses. Pour moi, le chef, c'est celui qui crie le plus fort, qui tape le plus fort et c'est celui qui se fait respecter. Non, mais ça va avec le côté également intellectuel, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Ça énerve Miller, ça, je suis sûr. Non, mais non, mais je... Je pense... Pour vous, attendez, Gérard, pour vous, Baril, c'est... Non, mais Baril, c'est un personnage historique. Je voudrais vous dire aussi... Baril, c'est... Je voudrais vous dire quand même que le courage moral, beaucoup d'hommes politiques l'ont, mais moi, le courage moral va avec le courage physique. Oui. Et certains ont beaucoup de courage moral, mais de courage physique, il n'y a pas grand-chose. Oui. Ça baisse. Et c'est là où vous devez intervenir, vous devez greffer une puce de téléphone avec un pentium de courage physique. C'est un autre monde. Ce que je pourrais simplement dire de M. Baril, c'est que c'est un personnage historique... Vous pouvez m'appeler mon capitaine, il n'y a pas de problème, on est autour de nous. Je vais essayer de l'éviter. Mettez-vous au retour. Mais ce qui est un personnage historique, c'est que je trouve que je ne doute pas de votre courage physique, puisque je connais un petit peu quand même votre carrière, mais vous avez sans doute l'âge venant intégré du maintien de l'ordre, tout ce qu'il y a de pire. Ce n'est pas la seule chose qu'on vient intégrer. C'est-à-dire l'idée, justement, de la force appliquée en défi de la loi, l'idée que, grosso modo, vous êtes là en position de supérieur. Non, pas du tout. Je voudrais vous dire une chose. On est nombreux, il y a des dames qui sont ici. Le premier problème, qu'est-ce que vous voulez tous ? Vous voulez tous la sécurité. Vous voulez sortir tranquille, vous voulez vivre tranquillement. Vous n'aimez pas la sécurité, vous voulez retrouver votre voiture le soir. Vous êtes terrifiant, M. Baril. Heureusement que vous n'êtes pas de politique. Mais tout le monde veut ça, aujourd'hui. Mais tout le monde veut ça. Pas à n'importe quel prix. On veut d'abord la fée civile, on veut la vie d'encore ci. Si en sortant ce soir, vous êtes agressé, on vous tire votre portefeuille, vous allez dire merci ? Mais non, j'appellerai la police, dans ce métier. Vous appelez qui, la police ? C'est nous, on est là. J'appellerai la police républicaine, qui a aussi des devoirs, M. Baril, et je trouve terrible. Heureusement, reviens là. Ça va t'intéresser, la discussion, là. Ouais, vachement. On a besoin. Non, mais je trouve ça formidable. Je croyais qu'aujourd'hui, la police était définitivement républicaine, qu'elle comprenait que pour faire appliquer la loi, il faut l'appliquer à soi-même, M. Baril. Vous n'avez pas changé depuis 1968. Je vous revois avec les pavés et en train de mettre le feu aux voitures. Alors que nous, on veut des campagnes tranquilles, on veut que les enfants aillent à l'école, on veut qu'il n'y ait pas de pédophiles non plus, ni sur les réseaux internet, et c'est ce que demandent tous les gens. Dernier coup de rouge. Coup de rouge ? Dernier coup de rouge. Tu comprends pas la question. Coup de rouge ? Ouais. Je bois pas, je fume pas, jamais bu, jamais fumé. Ah bon ? Ah, c'est pour ça alors. Mais je tire bien. Je tire bien. Dernier coup de bluff. Je tire bien et il me monte, mais c'est terrible, qu'est-ce que je fais ? Dernier coup de fusil. Secret défense. Dernier coup de blues. Il n'y en a pas. Vous n'avez jamais de coup de blues ? Non. C'est formidable, Jacques, non ? Des gens qui n'ont jamais de coup de blues ? Je sais pas, moi. Je peux pas répondre, là, parce qu'à chaque fois... Le fait d'être fliqué sans arrêt comme ça, moi, je trouve ça insupportable. J'aime pas la police, quoi. Moi, c'est comme ça. Mais c'est un avis... C'est pas un avis idiot, parce que j'aime pas non plus les gangsters. J'aime pas non plus les mafiosis. J'aime pas non plus tout ça. Mais il y a un moment donné où il y a collision, quoi. Il y a collision plutôt que collision. Il y a collision avec moi, en tout cas. J'ai jamais pu appeler les flics quand j'avais à régler un problème. J'ai été voir le mec, je lui ai parlé. Si c'était vraiment grave, ils se sont jamais déplacés, quoi. Jamais. Et la fois où je me suis trouvé dans des commissariats en garde à vue ou tout, j'ai vu des choses atroces et dégueulasses, mais profondément sous le coup de la loi avec des gens qui étaient sous le couvert de leurs képis et des tas de choses humiliantes, profondément sales. Quand on était avec l'histoire du dalle, il y avait 50 quarts de flics, quoi. Des gens comme vous, quoi. Des gendarmes corrects, d'accord, polis, propres sur eux et tout. On les paye. C'est nous qui les payons, quoi. Et à un moment donné, j'ai demandé à un flic quand j'étais en garde à vue, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas gardien de la paix ? Non, monsieur, je suis fonctionnaire de police. Attends, c'est quoi, ça ? Gardien de la paix, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Mais fonctionnaire de police, va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Dernière question, Paul Baril, dernier coup de rein. Il reçoit. Paul Baril, l'enquête explosive, merci, au revoir. L'enquête explosive chez Flammarion. Merci beaucoup, capitaine. J'accueille maintenant Victoire de Castellane. J'ai de la gonzesse, quand même. Bonsoir. Il commence à avoir plus de filles. C'est instinctif. C'est instinctif. C'est instinctif. Elles savent qu'il y a quelque chose qui peut se passer dans ce temps-là. Allez-y, Mareva, bien sûr. Il faut que quelqu'un emporte le siège de Mareva. Il y a un siège. C'est très bien. Bon, les enfants, il faut dire bonjour. Alors là, on y va. Sur la bouche. On ne peut plus, on va commencer le petit déjeuner. Ça va ? Très joli, d'ailleurs. Non, voilà, très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es la seule. Ah, tu es la seule. C'est ça, ça y est. Ah, ben oui, Victor. C'est très joli. C'est ça. Oui. Je pense qu'elle est. Voilà, c'est vrai, c'est ça. Sois pas jalouse, soit pas jalouse. Bien, Victoire de Castellane, vous êtes la fille du marquis Antoine de Castellane. Oui. Un changement de triple. Oui. Et alors, vous êtes, par rapport à Bonny de Castellane, vous êtes quoi ? Vous êtes sa petite nièce, non ? Oui, arrière petite nièce. Hein ? Arrière petite nièce. Arrière petite nièce de Bonny de Castellane, qui est un personnage que tout le monde, enfin, je ne dis pas que tout le monde connaît, mais qui en tout cas est un personnage célèbre de l'histoire du siècle. Il avait épousé Anna Gould, qui était une milliardaire. Oui. Et il disait, en parlant d'Anna Gould, elle est plus belle de dot que de dos. Pas mal trouvé. Votre marraine, enfin, la marraine de votre père, plutôt, c'est Barbara Hutton. Et quand vous aviez 4-5 ans, elle vous offrait des bracelets. Oui, que je démontais. Que vous démontiez. Oui. Pour faire des pendants d'oreilles. Exactement. C'est-à-dire que très jeune, donc ça c'est 4-5 ans, vous détruisez les bijoux que la marraine de votre père vous offre pour en faire des plus beaux. Pour en faire des plus beaux. Oui. À 10 ans, vous décidez de donner à fond de vos médailles de baptême, de communion, pour les transformer en bagues. Donc très jeune, vous avez eu comme ça cette idée de... Une pulsion. D'être pulsion, oui, c'est plus qu'une idée. C'est une pulsion, vous avez raison, de fabriquer des bijoux. Exactement. Donc à 14 ans, vous dites, je savais que mon univers serait la mode. Oui. C'est très... Oui. Là encore une pulsion. Le bac en poche, vous avez quel âge quand vous avez vu votre bac, Victoire ? J'ai eu le bac à 17 ans. 17 ans. Et vous rentrez chez Chanel, vous travaillez avec Karl Lagerfeld pour la création de bijoux fantaisie. Exact. Bien, on va voir un petit peu ce que vous faisiez chez Chanel. Magneto, Serge. C'est parti. C'est génial, victoire de Castellane. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, victoire. On s'est connus dans les années 80. Vous étiez au palace, au privilège, au bain-douche, nuit et jour. Vous étiez la première à porter des dessous dessus. Oui, c'est vrai. Ce que j'allais chercher, c'est à Pigalle. C'était très sexy. Vous aviez chez Ernest ? Oui, pour les chaussures. Pour les chaussures, vous aviez à Pigalle, vous aviez des guépières, vous vous accommodiez avec de la couture. Et alors, d'un coup, à l'âge de 30 ans, vous décidez de vous ranger. Qu'est-ce qui vous a pris ? Je trouvais que c'était bien de se ranger à 30 ans. Ah bon ? Oui, c'est mieux. Ça vous a pris d'un coup, comme ça ? Non, je savais depuis que j'avais l'âge de 6 ans. Ah bon ? Oui, je savais que j'allais me marier à 30 ans. Ah bon ? Oui. Vous avez fait un peu la folle, on peut le dire, parce qu'on était ensemble. Pas tellement la folle, non. Non, parce que c'était sérieux quand même. Je ne faisais pas la folle, j'étais assez sage. J'adorais sortir, m'amuser, mais j'étais assez sage. Oui. Donc, du coup... Vous décidez de vous ranger, vous trouvez un garçon qui est beau... Enfin, se ranger... Un garçon qui est beau, qui est intelligent, enfin, qui a toute la qualité du monde. Ce n'est pas un peu terrible quand les filles disent, à 30 ans, j'ai décidé de me ranger avec un garçon qui est beau, intelligent et tout ? Est-ce qu'on aimerait... Moi, je me suis posé la question en préparant cette interview, je me suis dit, est-ce que j'aimerais être le garçon beau, intelligent et tout, qui sert à se ranger ? L'outil de son rangement, c'est terrible ? Non, ce n'est pas mal. Ah bon ? Oui, ça peut. Oui, je trouve que c'est pas mal. Non, ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on se range. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne reste pas, on n'est pas dans un placard quand on se marie. Ah non, non, on fait les placards. Non. Non, bon. Vous avez fait un enfant, plusieurs enfants, trois. Et un jour, Bernard Arnault vous appelle, vous êtes à la maternité, il vous propose de vous occuper des bijoux de Dior. Oui, de créer, en fait. De créer, oui. Les bijoux de Dior qui n'existaient pas. Oui. Voilà, donc je trouvais ça génial. Parce que là, vous avez l'air comme ça, bon voilà, mais vous êtes une star mondiale dans la mode. Non, mais c'est pas une victoire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, là, je viens de New York où on a ouvert une boutique de joaillerie. Oui. Et en fait, oui. Et puis, Place Vendôme en mars prochain. Et Los Angeles en septembre. Voilà. Et ça marche ? Oui, ça marche très bien. Oui. C'est nouveau en fait. C'est rare que les maisons de couture fassent de la joaillerie. Ça vaut quel prix à peu près ? Ça commence à partir de 3 000 francs. Et ça se termine à ? 4 millions. 4 millions de centimes ? Ah oui. Oui, oui. Bien sûr. Pas mal 4 millions. Qu'est-ce qu'on a pour 4 millions ? Rien. Plus rien. On a plus rien ? Pas plus rien. On a quoi ? Un connier, super. Ah oui. Bon. Ah bon ? Vous dites le chic, c'est un... Vous dites le chic, c'est un collier de diamants sur un t-shirt. Oui, parce que je trouve que c'est joli de porter les bijoux de façon décalée. Oui. Je trouve que ça fait assez ringard de porter ça d'une façon très habillée. Oui. Puis moi j'aime les vrais bijoux qui ont l'air de fous. Oui. C'est ça que je trouve bien. Je suis désolée. Vous avez quoi ? Mais c'est un son de voix. Non. C'est fou à nuire. Pas du tout. Pas du tout, non. Non. Mais non, on vous entend très bien. Ça fait un peu travesti. Pas du tout, non. Non, ça fait pas travesti du tout. Non, Michel. Jean-Pierre. Vous connaissez le blind test, Victoire ? Non. C'est un blind test. Je suis venu pour ça, moi. Alors j'ai reçu un email d'un mec qui s'appelle Ludovic Musquet qui me dit écoute, moi j'ai une solution pour Mickaël, puisque Mickaël est là. Il est encore là ? Non. Et qui me dit j'ai une solution pour Mickaël que t'as repêché après l'avoir viré et tout. C'est vrai, à un moment, comme quoi on dit toujours que j'ai pas de cœur, ce Mickaël avait gagné le blind test, puis à un moment, on n'en pouvait plus, je l'ai viré. Et devant la pression populaire, devant les emails, je l'ai repris. Alors il me dit, finalement on va faire un master, comme dans Question pour un champion, c'est-à-dire que tous les gagnants du public, on va les inviter tous une fois. Ça me semble une très bonne idée. Pas maintenant. Pas maintenant. Bien, donc, j'explique la règle du jeu. Les invités, vous, vous répondez. Si vous ne trouvez pas, le public répond. Et je demande au public de ne répondre que si les invités ne trouvent pas. Donc voilà. Alors, c'est un blind test, c'est pour vous que j'ai fait ça, Victoire, parce que vous êtes mère de trois enfants, vous êtes rangé avec un homme. Donc c'est un blind test spécial famille Didier. Spécial quoi ? Famille. Famille. C'est un blind test famille. Donc, on commence, facile. Première chanson Didier. Il faut me dire l'interprète, attention. Si j'avais un appartement. Bravo. Victoire de Castellane. Bravo. Ah, c'est ça. Je t'en ai rien de jouer. Eh oui. Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. J'avais annoncé que c'était un spécial famille. Et donc, Victoire de Castellane a marqué le premier point en reconnaissant Claude François. Bien sûr, si j'avais un marteau. Chanson numéro 2, Didier. Jordi. Bravo. C'est après le père, la mère, les frères et les soeurs. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est le bébé. C'est Jordi. C'est toi. Mais ne copine pas. Non, rien de pas. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une cocotte en papier ? C'est mon ami. Ah, c'est Cookie, tu vas voir. C'est le numéro de téléphone. Oui, voilà. Bien. Ah oui, Cookie. Chanson numéro 3, Mylène Farmer. Ouais, c'est trop. Regarde, il est. Il est. Il est. Il est. Il y a Elie qui regarde. Il y a Elie qui regarde. Attends, il y a Elie qui regarde derrière qui regarde. Bien, 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 bien. Ça fait un point pour Victoire de Castellane. Qu'est-ce qu'il y a sur cette ardoise ? Oui. Un point pour Victoire, un point pour Olivier, un point pour Richelin. C'est tout à fait ça. Bravo. Chanson numéro 4. Oui. Je vous le dis. Oui. Un point pour Elie, c'est moi. Je demande d'en Rébouille. Je demande d'en Rébouille. Ah oui, Nougaro. Ouais. Nougaro, c'est Sif. C'est ce qu'il a dit. Ah. Non. Victoire de Castellane a répondu parce qu'elle avait entendu quelqu'un me dire. La jeune, venez, mademoiselle. C'est vrai, j'ai entendu. Là, on est obligé de... Bah oui, vous allez faire le master. Venez. Vous vous appelez comment ? Sandra. Vous connaissez bien Nougaro, c'est bizarre pour quelqu'un de votre âge, non ? Non. Pas tant que ça. Bon. Donc, vous vous inscrivez parce que quand il va y avoir le master, vous jouerez contre Mickaël et Corti. A bientôt. Viens à la suite, Didier. Balavoine ! C'est moi qui l'ai dit ! Ouais ! Balavoine. En fou ! Attendez, si vous en trouvez chacun, il n'a pas eu de gagnant. C'est exactement... Je l'ai vu, putain, je l'ai vu ! Après le papa, Jean-Luc Lahaye, la Fifi, Nougaro, le fils Balavoine, chanson numéro 7. Ma mère ! La bière, je suis d'accord, là. Elle l'aînée, un beau matin ! Chantal Gueulain ! Chantal Gueulain ! Non, victoire de Castellane. Non, c'est Chantal Gueulain qui parle de sa cousine. On fait un juin. Non, on est sur la cousine. Non, c'est... Bon, non, le compte est à combien, là ? Non, c'est Goye, il y a deux points. Castellane a deux points ? Non, elle a un point. C'est deux points. Il y a un point pour Jacques, un point... Deux points pour Castellane, c'est elle qui gagne. Chanson numéro 8. Ah, ah bah ! Dijlain ! Non. On dirait, hein ? Ouais ! C'est trop chausse ! Chantal Gueulain ! Ouais ! Élise Semoun ! C'était la grand-mère. Je suis honte, c'est pas moi. C'était Chantal Gueulain. C'est une voix, c'était quelqu'un qui a parlé dans mon corps. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas mon corps. Égalité entre Semoun et Castellane, donc le Superbanco. Vous êtes les deux seuls habilités à jouer au Superbanco. D'accord. Donc, Semoun et Castellane, le premier qui répond a gagné, je veux l'interprète, DJ. Ah ouais ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Family, we are family, mais je sais plus. We are family, mais... We are family, mais... Sister quelque chose, non ? Sister, c'est quoi ? Sister, c'est vrai ! Sister, c'est vrai ! Ah non, 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 c'est lui Semoun. Ah non, c'est lui Semoun, c'est n'est pas lui. Ah non, c'est sister, c'est vrai. Ah bon ? Moi j'ai dit sister, c'est vrai. Ah ouais, ouais, attends, t'as lui Semoun. Allez, on a gagné tous les deux, c'est bon. C'est-à-dire que victoire de Castellane a dit sister, et Elie Semoun a dit sexe. Donc voilà, vous êtes les deux gagnants de la soirée. On vous applaudit, bravo, on ramène ! On va revenir la semaine prochaine ! Bravo, je suis en place ! Et bien voilà, c'était Tout le monde en parle ! Elie Semoun, Elie annonce Semoun, la cassette et le DVD. Johnny Rotten, donc l'obsélité et la fureur de Julian Temple. Le Capitaine Baril, le Capitaine Baril, l'enquête explosive chez Flammarion. Gérard Miller, ce que je sais de vous, disent-ils, chez Stock, c'est ça. Jacques Isla, Life 2000. Jacques Isla, Angoune, désir contraire. Bernard Debré, la grande transgression chez Michel Laffont. Mareva Galantère, bientôt les M6 Awards. Cadet Olivier, la grosse émission sur comédie. Europe 2, tous les jours de 18 à 19h. Et Frisbee sur Internet. C'était Tout le monde en parle. L'émission Pas comme les autres. Rendez-vous samedi prochain. C'est parti ! C'est bon ! Leur bien qu'elle s'arrête Pour elle nous rouvons Pour elle nous rouvons Leur bien qu'elle s'arrête Leur bien qu'elle s'arrête De Inardi Tube, abonnez-vous Et mettez un pouce bleu